...mettre des messages sur moi, donc je te remercie d'avance, s'ils pouvaient se manifester un peu plus, histoire de voir quand même, de donner une autre couleur, une autre tonalité au message. Je vous remercie, je laisse donc la place. C'est vrai Yann, c'est marrant le fait que tu manges, vraiment, enfin tu t'exprimes du coup vraiment comme Maurice, c'est assez... Ah bon ? Je pense que c'est intentionnel, mais c'est marrant. Dites-moi Maurice, est-ce que vous avez retiré vos chaussures ou pas, pour savoir ce que je fais, moi ? Non mais là, tu essaies de contourner ce que vient de te dire Alexis, de Christchurch. Je ne suis pas bon au contournement apparemment. Ouais, enfin tu n'es pas bon au contournement quand je suis là. N'est-ce pas ? C'est super divertissant, j'aimerais pas que tu arrêtes, c'est vachement marrant. Apparemment Maurice non plus, pour l'instant en tout cas. Et Maurice, c'est pour ça que je suis là, parce qu'évidemment, tu vois, c'est pour essayer d'être encore meilleur. Ah bon ? J'ai encore du coup, j'ai encore du coup. Moi, je n'ai pas encore saisi pourquoi tu faisais ça par contre. Ça, c'est un truc qui m'a un peu... Je vais y réfléchir. Parce que même si Maurice, tu l'aimes bien comme personne, dans ses idées, dans ce qu'il dit, en quoi est-ce que copier sa façon d'être, te rapprocher de lui, ça, je ne suis pas un truc qui m'échappe. Après, c'est vos trucs à vous, c'est vous qui vous dites que je le copie, je ne sais pas quoi. Ah non, on t'entend, Yann, quand tu parles, ta façon de t'exprimer, tu reprends ses expressions, ou alors tu le fais peut-être inconsciemment. Parce que là, je n'ai plus rien, c'est inconscient, je vais essayer de bosser sur mon inconscient. Non, parce que ce n'est pas dérangeant, mais c'est juste la raison qui est curieuse. Je ne pense pas que ce soit un problème, mais ce n'est pas pour moi. Jusque-là, moi, ça va. On verra, on va faire la suite. Alors, tu aurais, puisque tu as participé au débat d'hier, tu aurais une solution à nous proposer. Apparemment, on ne s'est pas déménagé, quand même, à chaque fois. Ce qu'il y a, Yann, je crois, dans ta réflexion, je pense que ton approche, elle est pragmatique. C'est-à-dire que tu approches les problèmes dans un sens où il faudrait nécessairement leur apporter une solution qui puisse s'appliquer concrètement. Mais bon, la majorité des discussions que tu peux avoir théoriques sur les choses, elles en restent au point théorique. Après, toi, d'un point de vue personnel, tu en fais ce que tu veux, mais c'est des discussions pour les discussions. Si tu appelles ça de la branlette, c'est vrai, c'est simple. Il n'y a pas de finalité, si tu veux. Moi, à la suite d'une discussion comme ça, ce qui m'intéresse, c'est de confronter les idées et ce qui m'intéresse surtout, c'est de confronter mon point de vue pour voir s'éventuellement, il y en a d'autres qui pourraient en avoir un différent. C'est vraiment la discussion en elle-même qui est, pour moi, la finalité. Je ne cherche pas d'appliquer des solutions à rien du tout, surtout pas à des niveaux macroéconomiques, c'est évident. Pourtant, il semblerait que tu aies fait un diagnostic et que tu aies trouvé une solution, puisque le fait de déménager, ça prouve bien que... Oui, mais le déménagement, pour moi, c'est une solution pratique pour un problème qui est très égoïste, si tu veux. C'est ce qui s'applique à moi-même. Mais moi, je n'échappe pas au... On parlait des quantitative easing hier. Moi, je n'y échappe pas du tout. Je suis dans ce système et tu ne peux pas en sortir. Donc, moi, je subis le comportement des banques centrales comme n'importe qui d'autre. Je ne peux pas sortir de ce système réellement. En tout cas, je ne le souhaite pas forcément, de toute façon. Mais même si je suis opposé à ce système, les solutions que moi, je voudrais voir mettre en place, c'est... Moi, j'ai une approche très libérale. C'est-à-dire que pour moi, l'impression de monnaie, elle devrait être privée à 100%. On n'allait pas jamais s'appliquer. Et moi, je ne le verrais sûrement pas de mon vivant. Si un jour, ça revient... Si on revient à la mode 19e siècle, si tu veux, mais je sais très bien, je suis tout à fait conscient que ça ne va pas se passer comme ça. Et si ça ne se passe pas comme ça, c'est... Un, est-ce que ce n'est pas réalisable, finalement ? Deux, est-ce que ce n'est pas souhaitable ? Parce que, finalement, est-ce que ce qui est bon pour toi, Eric, avec Cid de Crye-Search, est-ce qui est bon pour toi ? Est-ce que ce qui est bon pour l'ensemble de la société ? Et trois, et trois, tout simplement, est-ce que si on n'y arrive pas, c'est que tout simplement, ça restera une utopie ? Alors, il y a pas mal de trucs... Mais attends, et quatre, c'est le plus important, quatre, est-ce que ça existe dans un coin du monde, cette histoire-là, ce système ? Est-ce qu'il existe ? Déjà, donc, alors juste pour faire un petit historique économique assez rapide, historiquement, donc, la monnaie, elle était toujours... Elle a toujours été imprimée par des organismes privés, si tu veux. Donc, les banques étaient toutes privées à l'origine, elles avaient le contrôle sur la masse monétaire, c'est-à-dire que la planche à billets, si tu veux, et les monnaies étaient en concurrence les unes avec les autres. Et ça, ça permettait, en fait, d'éviter les débordements, c'est-à-dire que ça limitait les effets des bulles spéculatives, et des trucs comme ça. Et c'est que très récemment que les États ont mis la main sur la monnaie, et se sont mis, avec les banques centrales, ont pris en charge le contrôle de la monnaie, mais c'est très récent. Le système fonctionnait très bien avant, quand la monnaie était privée. Elle a été historiquement plus longtemps privée que publique. Elle fonctionnait tellement bien qu'on l'a changée. Oui, mais il y a plusieurs raisons à ça, mais il y a une des raisons, c'est l'avènement de la démocratie et des social-démocraties, on va dire, qui font que les gouvernements ont débordé leur domaine régalien et ont commencé à prendre le contrôle de beaucoup plus de choses que ce qu'ils devraient. Là, je te le fais d'une approche qui est mon approche, qui est une approche libérale. Donc, il y a des gens qui ne sont pas à l'accord avec ça, mais c'est mon point de vue. Est-ce que, si j'ai bien compris le truc, est-ce que tous les gens comme toi qui veulent un peu sortir du système ont commencé à produire des choses comme le Bitcoin, justement, pour échapper à ça ? Le Bitcoin et les cryptocurrencies, c'est une réponse, effectivement, à la mainmise de l'État sur le cash, parce que c'est en fait une nouvelle monnaie qui est complètement décentralisée, qui échappe au contrôle des gouvernements. Et oui, effectivement, dans le principe, c'est une monnaie qui s'est créée hors de nulle part grâce à Internet et qui est réellement une véritable monnaie selon la définition que l'on peut lui donner, c'est-à-dire plus proche de l'or, si on veut, en termes de conservation de la valeur dans le temps. Après, bon, il y a des subtilités techniques, mais disons que dans le principe, oui, tu as raison, c'est ça. Donc, c'est ça l'avenir pour toi ? Moi, de toute façon, les monnaies fiat, donc ça, c'est les monnaies, ce qu'on appelle les monnaies émises comme ça par les banques centrales, elles sont condamnées à disparaître toutes. Elles disparaissent toutes au bout d'un moment parce que les gouvernements en abusent tellement et qu'au bout d'un moment, la monnaie finit, sa valeur finit à zéro. Ça, c'est... Historiquement, il n'y en a aucune qui a survécu. Donc, à terme, le dollar, l'euro, toutes ces monnaies disparaîtront. Elles ne survivront pas dans le temps simplement parce que les gouvernements exagèrent et au bout d'un moment, quand la masse monétaire a dépassé un certain point, la monnaie, ça devient de la monnaie de singe, plus personne n'en veut et elle disparaît. Ça, c'est... Historiquement, ça s'est passé comme ça. Pour être remplacé par autre chose parce que les pays ne vont pas disparaître. Évidemment. C'est sûr qu'il y a toujours une autre... On va changer le nom. On va changer le nom. C'est ça. Attention, parce qu'entre-temps, il y a des transitions qui font mal. Quand tu as une monnaie qui disparaît, qui disparaît, l'économie, elle trinque. Donc, ça ne se passe pas dans la douceur. Et nous, à notre niveau, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? De toute façon, toi, tu ne peux rien faire. Tu es dans ce système. Tu es obligé de dealer avec la monnaie de toute façon qui est émise par les États. C'est ta monnaie de référence. C'est la manière dont tu peux effectuer tes transactions. Alors, le Bitcoin, ça peut être une option pour diversifier, mais bon, en sachant qu'aujourd'hui, c'est hautement spéculatif, donc ce n'est pas du tout... tu ne peux pas maintenant basculer tout ton argent en Bitcoin. Il nous serait extrêmement risqué. Mais voilà, il y a d'autres choses que tu peux faire. Tu peux protéger en achetant des actifs pour ne pas être trop positionné en cash. Tu peux diversifier ton cash dans diverses monnaies, donc ne pas être exposé uniquement sur l'euro, par exemple. Il y a plein de choses à faire. Tu peux acheter des fonds d'investissement qui vont en fait contrebalancer les effets de l'excès de masse monétaire. on va dire. Il y a plein de trucs à faire en termes de limite. Moi, je comprends. Il y a plein de trucs à faire lorsqu'il y a une mobilité financière qui est, on va dire, un peu intéressante. Mais lorsque tu disposes de, on va dire, à tout casser 1200 euros par mois avant de tout dépenser et qu'il ne te reste pas grand-chose, que tu peux vraiment avoir une marge de manœuvre qui te permette de pouvoir, comment dire, faire évoluer ton truc. Je ne suis pas certain. Quand tu gagnes 5,6 000. C'est moyen, c'est sûr. C'est sûr que Doc de Boulder, il n'aura plus plus de... RCQL, c'est un auditeur qui a sa propre entreprise qui appelle de ton moment et qu'il n'aura plus de facilité, de marge de manœuvre pour pouvoir changer des trucs et que ça évolue dans sa vie de tous les jours. mais un clampin dans mon style, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas soumis à juste regarder le train passé. Attention avec ça parce que moins tu gagnes d'argent, moins tu gagnes d'argent et plus c'est critique d'en faire un bon usage quelque part. Parce que à la limite, celui qui a beaucoup d'argent va pouvoir se permettre d'en perdre plus. Moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui ont beaucoup d'argent. Il faut que je fasse attention à l'argent que j'ai. L'argent que j'ai, je l'ai reçu de nulle part, c'est moi qui l'ai gagné. Tu as une marge de manœuvre qui est suffisante pour pouvoir déménager par exemple. En tout cas, tu as une souci. Oui, c'est sûr, j'ai ça, mais attention, tu n'as pas besoin d'avoir des millions dans un contre-monde pour pouvoir faire ça. Il faut être effectivement un peu à l'aise mais sans... Ce n'est pas non plus... J'ai une dernière question là-dessus. Est-ce que ce n'est pas frustrant de faire ce constat, d'avoir un début de solution mais de pouvoir rien faire ? Est-ce que ce n'est pas encore plus frustrant parce que finalement, c'est pratique de ne pas être au courant et de vivre comme ça et de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose. D'être au courant, de savoir ce qui se passe, d'être derrière les coulisses, de voir comment ça fonctionne, on ne peut pas pouvoir monter sur la scène. Est-ce que ce n'est pas plus frustrant et plus... Moi, il y a plein de choses qui sont hors de mon contrôle dans ma vie de tous les jours. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense que je peux avoir un impact. C'est les choses que moi, je fais, c'est mes actions et un cercle de relations assez restreint autour de moi, principalement la famille. Après, moi, je n'ai pas de problème à vivre avec les contraintes. La pesanteur, elle est à 9,80 m² par seconde. Bon, ben voilà. Oui, mais alors, la question revient. Pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi toute cette connaissance ? Pourquoi tout ce savoir pour pouvoir rien en faire, finalement ? Ah non, mais ça, c'est de la pure curiosité. Moi, je suis ingénieur de formation. Moi, je démonte les trucs. Je ne supporte pas d'avoir quelque chose dont je ne comprends pas le système et l'économie. C'est pareil. Ah non, ce n'est pas pareil. Avec tout mon respect, lorsque tu démontes quelque chose, c'est pour le remonter pour en faire quelque chose. Tu t'informes et tu achites sur le moteur ou sur ce que tu fais, d'ailleurs. Il y a une... Je crois que Maurice, il va pouvoir témoigner aussi. Moi, j'ai souvent démonté des moteurs et des trucs. Je n'ai jamais réussi à les remettre ensemble. Donc, non, non. Parfois, tu démontes juste pour voir comment ça. Et puis après, tu as toutes les pièces partout. Et puis, bon, voilà, ça s'arrête là. Tu vas chercher la poubelle et tu pousses tout ça dedans. Tu vas chercher le maillet, tu tapes partout et puis à bout d'un moment, tu casses tout dans le garage. Non, non, mais c'est de la pure curiosité. Moi, les bouquins, je les ai ouverts par curiosité. Je n'ai jamais eu l'intention d'en faire quoi que ce soit. Et puis, je n'ai pas la formation, on va dire, académique pour pouvoir exercer professionnellement. On ne me prendra jamais au sérieux dans ces domaines-là. Je ne peux pas aller bosser dans une banque ou en économie. Je ne suis pas du tout... Je n'ai pas la structure intellectuelle. Je pensais que la curiosité, ça devait servir à un truc. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Allô, qui va là, je te prie. Alexandre, 38 ans de Strasbourg. Alexandre, 38 ans de Strasbourg. Je fais juste une parenthèse. Je voudrais féliciter Alexandre de Strasbourg parce qu'on m'a envoyé un lien de son intervention sur Télé Alsace ou un truc comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alsace TV. Alsace 20. Alsace 20. Donc, autour de sa participation au truc là, au Winamax, je ne sais pas quoi, le poker, la compète de poker. J'ai trouvé que c'était bien. J'ai trouvé qu'il était bon. Et il parle de Maurice Radiolibre dedans ? Ou pas du tout ? Non, non, il fait son truc. Non, il fait son truc. Il fait son truc, je trouvais que c'était bien. ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre. C'est parti. Je ne raccroche jamais le premier. Vous pouvez le constater, les auditeurs. Les hyper best-ofs de Maurice Radiolibre. Maurice, c'est la nuit. Maurice et son équipage lève l'encre et barre une nouvelle fois rock symbol. 21h, minuit, Maurice Radiolibre. Par-delà les terres, par-delà les mers, par-delà les airs, tout autour du globe. Prends ton pactage et embarque sur mauriseradolibre.com Tu n'oses pas parler ? Viens sur le chat ou écris à maurice-radolibre.com Des beaux jingles fait maison, 100% France. Extraordinaire. On sent le travail des artisans locaux. Quelle puissance. Bravo. C'est formidable. Je salue celles et ceux qui me voient sur notre chaîne YouTube Live. Il faudra juste faire augmenter un peu les... Le nombre de... Je ne sais pas quoi d'abonnés. Alors, Christophe 40 ans, Dieppe. Bonsoir Maurice. Petite précision. Tout à l'heure, tu as fait allusion à un message que j'ai posté sur le chat en disant qu'est-ce qu'il raconte ce mec ? C'était juste par rapport à la ZIC que tu passes. Jamais tu dis quel groupe ? Pour des mecs comme moi qui aiment la ZIC, c'est chiant. Ça te coûte quoi de dire le groupe ? Sacré Maurice, tu ne fais rien comme tout le monde. Bonne continuation et j'espère t'entendre encore pendant des années. Tant que tu auras des minutes de cerveau disponibles, tu pourras m'entendre. Les jours où tu ne m'entends pas, ce n'est pas du tout parce que je ne suis pas là, c'est parce que c'est toi qui ne viens pas. Mais moi, je suis là tous les jours. Quasiment tous les jours. Ouais. Depuis 1991, cette émission existe. Ouais. Pas 1800, 1991. Nico, 38 ans, à Perpignan. Toujours dans ma boîte maurice at mauriceradiolibre.com maurice arrobas mauriceradiolibre.com Salut Maurice. Je n'ai rien contre Yann. Mais dès qu'il n'a pas l'attention de son idole, il boude. Il est à l'aise avec des participants comme Alexandre ou Arnaud qui a parfois un peu forcé sur la bouteille. Mais dès que ça vole un peu plus haut, il n'y a plus personne. Dommage. Et rock'n'roll. je voudrais dire attendez, attendez. Attendez, il y en avait un, il y en avait un. Je voudrais dire à la personne qui n'a jamais vu une liquette pareille qu'il faut simplement qu'il change de magasin peut-être ou de tailleur. Ouais. Ah, à force de porter des habits d'Asie, on s'y perd. Je ne sais même plus faire la différence entre ce qui se passait dans les années 80 et aujourd'hui. Remarque aussi simplement parce qu'on ne fréquente pas les mêmes clubs. une petite taquinerie. Oh, il faut bien rigoler. Je voudrais remercier au nom de toute l'équipe de Maurice Radio Libre, au nom de celles et ceux qui écoutent, qui participent ou qui vivent grâce à Maurice Radio Libre, remercier Jérôme. Jérôme qui habite en Belgique. qui a fait un don à Maurice Radio Libre. Merci beaucoup Jérôme. C'est réellement grâce à des gens comme toi que l'on arrive à livrer l'émission. Voilà, parce qu'on a besoin de pognon pour faire tourner la crèmerie. Et quand tu fais un don à Maurice Radio Libre ou quand tu vas acheter quelque chose dans la boutique de Maurice Radio Libre, tu participes à son financement. Une sorte d'actionnaire désintéressé. Je te félicite. Désintéressé, intérêt. Tu vois le plan. mais qui a de l'intérêt pour le programme. C'est ce que je veux dire ou pas ? Fred, 33 ans à Bordeaux. Je pense personnellement que Yann Davon vient spécialement et nourrir la discussion avec Alexis car il a été attiré par ce dernier. Yann avait dit il y a plusieurs mois qu'il le trouvait mignon. Alexis avait tout de suite arrêté Yann Davon en lui disant qu'il avait des enfants et qu'il n'était pas bi. J'adore cette émission. Quelle puissance. A bord nous avons Yann il a 35 ans et il est à Avon au Seine-et-Marne. Présent. Alexis a 39 ans il est à Crysearch en Nouvelle-Zélande. Je suis là. Alexandre a 38 ans il est à Strasbourg. Présent. On va laisser parler un peu Alexis et ensuite on écoutera Alexandre de Strasbourg. C'est marrant ça. Ouais non mais je crois que c'était plus ou moins je crois qu'on en avait enfin je ne sais pas avec Anne s'il y avait d'autres si j'avais permis d'un peu d'éclaircir apporter quelques réponses à ces questions j'ai rien d'autre vraiment à rajouter. Non je disais simplement que je prends acte et fait que tu es quelqu'un de curieux et que tu développes ta curiosité. On a toujours dit que c'était un très joli défaut mais pour moi c'est une qualité mais je pensais que c'était pour tu vois pour en faire un truc c'est comme le mec qui va avoir une sublime nana mais qui ne la touche jamais ou qui ne peut pas la toucher bon ou qui tu vois ou avoir un très bel voire tu t'entends je suis désolé si tu veux là on discutait donc de macroéconomie d'histoire de l'économie des trucs un peu comment dire c'est pas très concret c'est très théorique Alexis on s'éloignait parce qu'on parlait du mec ou de quelqu'un qui a de la curiosité donc qui fait l'effort d'acquérir un savoir de faire des trucs mais qui n'en fait rien ensuite quoi c'est juste d'avoir le savoir oui mais ce que j'essaie de te dire c'est que donc là c'est mon comportement et probablement celui d'Eric dans une moindre mesure celui de Kader de s'intéresser d'approfondir les sujets mais moi j'applique ça dans tous les domaines de ma vie l'économie c'est pas du tout c'est un pan c'est juste un centre d'intérêt mais c'est pas du tout mon premier j'espère que c'est pas là que tu es le plus compétent parce que je discuterai avec des gens vraiment calés dans le domaine je pense que je fais sûrement plein d'erreurs de concepts ou de réflexions mais moi c'est juste un centre d'intérêt mais moi j'ai la même approche en fait de tous les à peu près surtout dans ma vie je m'intéresse aux choses par exemple je te donne un autre exemple par rapport aux enfants à partir du moment où j'ai eu des enfants j'ai lu des bouquins je me suis renseigné que ce soit en psychologie en truc d'éducation et tout ça pour les appliquer pour les appliquer bah oui bien sûr là il y a une application concrète mais ça m'a amené sur des trucs où j'ai appris des choses qui sont pas applicables concrètement c'est comme si t'avais une Ferrari tu regardes plein de bouquins pour savoir l'histoire de la Ferrari comment elle est à voir les trucs mais tu la toucherais jamais même si elle était en panne tu vois c'est ça que je n'arrêterais pas ça tu peux le faire juste par curiosité par intérêt c'est possible apparemment écoute non ton exemple est mal choisi c'est comme si si tu veux l'appliquer à ce que tu viens de dire c'est comme si tu achetais le manuel de réparation des Ferrari que tu achetais l'historique d'un modèle en particulier que tu n'en avais pas mais il n'empêche que tu peux avoir de l'intérêt pour les Ferrari même sans en avoir moi je me disais le mec a une Ferrari en plus mais qui ne fait rien avec c'est là parce que là ça voudra dire qu'il est à la tête d'un système monétaire et qu'il ne fait rien alors que ce que tu lui reproches c'est de s'intéresser au système monétaire et d'être incapable puisqu'il n'est pas au guidon être incapable de le changer c'est juste pour t'aider à comprendre ce que tu dis pourquoi il s'y intéresse s'il n'y a pas de Ferrari mais en fait on peut très bien s'intéresser ne pas avoir de Ferrari s'y intéresser acheter les manuels les machins les trucs les historiques aller au musée et tout ça la plupart des gens d'ailleurs qui s'intéressent au Ferrari n'en ont pas bon juste peut-être quand même pour développer moi quand j'étais en France avant de partir j'ai fait pas mal l'activisme libéral donc le fait de connaître l'économie j'ai côtoyé des économistes des gens relativement calés ça me permettait de discuter avec eux d'être un petit peu crédible quand même ne serait-ce que quand je leur pose des questions on peut savoir de quoi je parle donc il y a eu des applications concrètes mais si tu veux si tu prends l'exemple de l'activisme libéral en France pour impacter sur la politique en tant que libéral en France bonne chance parce que c'est quand même un système qui est très socialiste dans tous les pans de la société donc après c'est vrai que c'est presque un combat qui est en vain c'est sûr mais bon ça n'empêche pas que tu puisses le mener d'accord bah écoute c'est un autre système de pensée donc ok j'en prends note très bien nous allons à Strasbourg rencontrer Alexandre qui mange des petits gâteaux bonsoir Maurice bonsoir les auditeurs et les auditrices bah j'ai eu je voulais te remercier Maurice déjà pour ton compliment ta constatation c'est vrai que je suis étonné moi j'adore le moment j'adore le moment alors pour ceux qui ne savent pas donc comme il nous l'avait dit d'ailleurs Alexandre de Strasbourg a été invité donc à la télévision locale pour qu'il puisse parler de sa future donc là tu n'avais pas encore participé sa future participation au tournoi de poker Winamax je ne sais pas quoi et donc il est il est sur le plateau avec les mecs et moi j'aime bien quand tu leur dis quand tu dis ouais les mecs ils vont comprendre de quel bois je me chauffe j'ai bien aimé j'ai bien aimé ton côté tueur un peu tu vois je trouvais que c'était bien mené je voulais te féliciter ça n'a pas payé comment ? ça n'a pas payé par contre apparemment c'est pas grave en tout cas en tout cas moi j'ai passé un bon moment à regarder ton ton passage là dessus il y a quelqu'un qui m'a envoyé le lien et je l'ai regardé et je trouvais que c'était bien le rôle du tueur je vais tous les je vais tous les détruire t'entends ? les mecs ils n'en venaient pas large je peux te dire et après à un moment ce qui était pas mal c'est que ton discours était en rapport avec la tête que tu faisais donc à un moment tu avais un air très méchant je vais je vais leur montrer tu vois je vais leur montrer ce que c'est que jouer au poker alors bravo donc bravo allez Sandro de Strasbourg bravo pour ta prestation télévisuelle j'ai bien aimé parce que en même temps l'animateur il était un peu il était un peu il savait pas trop quoi dire à certains moments il était obligé de répéter plusieurs fois ces trucs il a un petit peu déstabilisé à certains moments donc j'ai trouvé dans le rôle du mec qui va tuer tout le monde au Winamax poker tour à Strasbourg je trouve que t'as assuré cette séquence a été vraiment verte c'est gentil parce que c'est vrai que sans vouloir d'ailleurs je remercie Alsace 20 et Lionel Ogier de m'avoir invité ah moi aussi je remercie de t'avoir invité j'ai passé un bon moment mais c'est vrai que Lionel Ogier n'arrive pas à ta cheville Maurice ne l'embête pas il n'a jamais souhaité se comparer à moi il sait même pas que j'existe monsieur donc laisse le tranquille voilà et par contre c'est vrai que j'ai pas trop parlé je pas souhaité parler de Maurice Radiolib parce que c'est un il n'y avait pas de raison mais il n'y avait pas de raison pour que tu parles de Maurice Radiolib absolument parce que c'est un invité non je suis là pour parler poker il t'a invité pour parler de poker qu'est-ce que tu veux qu'on y ait de branler là-dedans c'est une plaisanterie j'espère il passe son temps soi-disant avec son microphone à aller dans les rues à parler ça c'est de la fiction il n'y a rien du tout ça c'est de la fiction ouais voilà non mais non moi ça m'a pas du tout embêté qui ne parle pas de Maurice Radiolib je trouvais que c'est bien il était concentré il était concentré c'était un joueur de poker je trouvais qu'il était bon dans le rôle du mec il va tous les étrangler je pense qu'il y a quelques mecs qui ont participé au tournoi qui ont dû le voir les mecs ils ont dû se pisser dans le froc c'est vrai parce qu'il y a eu énormément il a été énormément vu j'ai été étonné un petit peu comment ça s'est passé bon c'est vrai qu'après j'ai été étonné déjà d'être invité alors ouais c'est vrai que Maurice imagine bien que pour moi c'était passé à la télé de nouveau tu devais avoir le kiki tout dur dans ta culotte ah ouais donc il faut inviter machin je ne suis pas ce maquillage je leur ai naturellement dit que je suis passé sur Energy 12 alors naturellement comme c'est une petite chaîne locale l'animateur tu vois je lui ai dit que j'ai vu Mathieu Delormeau il savait comme il le connait et que son en fait Lionel Leger son grand idole c'est Thierry Ardisson et naturellement lui c'est un petit présentateur local mais un très bon présentateur d'ailleurs mais voilà c'est pas un petit présentateur local c'est un mec qui présente une émission sur une chaîne locale ça en fait pas un petit mec c'est pas plus petit que Thierry Ardisson j'ai une question pour Alexandre ils t'ont fait venir à quelle heure pour le maquillage là il y a encore là ils ont pas fini je suis curieux de savoir comment je vais pouvoir tourner ça est-ce qu'ils font une je vais essayer de le tourner d'une manière où tu vas pas te vexer mais ça va être dur est-ce qu'ils estiment le temps de maquillage en fonction des gens ils te font venir plus tôt par rapport au début de l'émission selon le boulot qu'il y a à faire je sais pas si c'est bien tourné non on m'a fait venir à 18h30 voilà et l'émission était à 23h et l'émission était à 18h donc c'était en direct et c'est vrai que je savais pas que l'organisateur était là donc on s'est salué juste avant c'était assez drôle parce qu'il avait le petit logo et puis ensuite on est allé sur le plateau en fait vous voyez dans la petite télé je savais pas trop regarder avant de te laisser poursuivre il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'équivalent je te prie bonsoir les auditrices bonsoir les auditeurs Paul 34 en lecture bon très bien allez-y Alexandre de Strasbourg et donc ah Maurice m'appelle Alexandre c'est Alexandre de Strasbourg c'est pas Alexandre de Strasbourg c'est pas Alexandre de Strasbourg ok allez-y Alexandre de Strasbourg bah sur le plateau c'était assez impressionnant parce que voilà bientôt le direct machin il y avait une belle gonzesse en face de moi la journaliste Célia Mekamesh c'est France 3 quand même et en fait je savais pas je savais pas trop regarder en fait et en fait je me suis rendu compte au dernier moment qu'il y avait juste une caméra en fait qui me regardait en fait c'est des petites caméras c'est pas des grosses caméras comme sur Furener du coup voilà ensuite le tournoi bah enfin je suis arrivé ils m'ont tous reconnu tous reconnu en fait ah j'ai entendu retenu moi tous reconnu moi j'étais j'étais venu il y en avait qui m'avaient vu aussi sur Energy 12 il y a des gens là il y a des gens qui m'ont vu sur Energy 12 dans Tellement Vraide sur ces rivets t'as signé des autographes ? t'as signé des autographes ? euh non mais j'ai fait des selfies avec 2-3 personnes électronique électronique informatique 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 chimique chimique contact contact je suis là message d'Yvette 36 ans à Paris c'est encore le pseudo salut salut je voudrais savoir si Alessandro a réussi à récupérer le portable de la belle brune point d'interrogation ouais Kevin 25 ans à Lyon salut Maurice j'ai voulu tester les massages naturistes j'ai donc payé un masseur homme car moins cher qu'une femme 25 euros de différence à la base c'était juste un massage naturiste body body purement hétéro entre lui et moi oh ça me donnait frisson dans l'eau là je me suis mis nu à plat ventre sur le futon il s'est mis nu lui aussi il avait un corps assez poilu il m'a massé normalement frottant son corps contre le mien puis il a commencé à me caresser le cul et à mettre de l'huile et à mettre des doigts dans les fesses j'ai laissé faire par pur savoir-vivre ah bah disons toi t'as le savoir-vivre assez mal placé finalement mais le problème c'est qu'à la fin il a carrément essayé de me pénétrer mais j'ai refusé directement il a cru que parce que j'avais une érection j'étais gay alors que pas du tout fais gaffe à toi Maurice et un jour tu fais un massage body body avec un mec ça c'est un truc je risque pas du tout de le vivre le problème des massages body body avec les messieurs là on est sûr que moi je vais pas y aller dans ce truc là ouais parce que quand même quoi Jean-Laurent 50 ans à Nice bonsoir Maurice même si j'avoue être assez équipé intellectuellement pour intervenir dans une conversation économique j'ai remarqué quand même que ceux qui se disent économistes sont beaucoup plus forts pour expliquer les événements une fois qu'ils se sont déroulés en utilisant de belles phrases de beaux mots parler de traités etc pour ma part je n'ai encore rien je n'ai encore entendu aucun qui prédise un futur événement économique aucun économiste n'a été assez visionnaire pour imaginer le bitcoin qui aurait pu imaginer un jour que le taux Eonia et Libor puisse un jour être négatif les économistes sont pour moi simplement des enculeurs de mouches bonne soirée bonne émission et prends soin de toi au moins il a dit ce qu'il avait à dire ce monsieur là c'était carré bien envoyé directement on reste à Nice Nicolas 35 ans à Nice on fait un carton à Nice nous faudrait qu'on aille faire une émission ou deux en direct là-bas non ? bonsoir Maurice, bonsoir à tous bonsoir à tous sympa l'article Alexandre je confirme par contre le seul bémol que tu aurais dû modifier c'est la casquette à l'envers ça fait un peu tache sur la photo sinon ça te fait une expérience de plus tu vois c'est une bonne une bonne une bonne presse là Alessandro Alessandro de Strasbourg aïe Christophe 40 ans à Dieppe putain t'es chiant Maurice rien à faire tu diras jamais quel groupe tu diffuses lol si ça se trouve c'est pas toi qui fais la programmation non je déconne te connaissant c'est bien tes goûts mais merde dis nous ce que tu passes t'es le meilleur quand même mais tu fais chier mais non je fais pas chier regarde tu prends un pied formidable non c'est mon problème je peux te l'avouer parce que je suis sûr tu ne le répéteras pas c'est que je ne sais pas lire c'est ça mais j'ai reconnu les groupes Martin Circus Arrêtez 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 voyez bien excusez moi je suis un peu excité pardon ouais bon on en est où là à bord nous avons Yann il a 35 ans il était avant au Seine-et-Marne Arrêtez Arrêtez présent désolé hein Alexis 39 à Chrysler en Nouvelle-Zélande je suis là et merci pour la zip avec joie alexandre 38 à strasbourg alessandro non pardon alexandre 38 ans à strasbourg et paul 34 ans à lectour paul de lectour on en reçoit bon oui j'ai dansé comme une petite cochonne c'était bien on va écouter encore un petit peu alessandro alexandre de strasbourg et on ira voir paul de lectour envoyer alexandre alexandre toujours au poker petit salope tu n'as même pas danser toi maurice est ce que ça c'était le début de l'émission vous n'avez pas vu en fait qui n'est pas sur la liste que j'étais en matin extrait maurice est-ce bien nécessaire à strasbourg demain et dimanche avec une matinée vous allez pas je vais vous organiser et à côté il me souhaite devenir la nouvelle des gens du poker français c'est alexandre 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 avec le plaisir vous allez devenir champion c'est dommage qu'ils ne sachent pas pourquoi ils ont coupé je comprends pas pourquoi ils ont coupé ça non en fait j'ai c'est moi qui l'ai enregistré sur ma télé parce que l'extrait qu'on voit en fait sur leur site en fait c'est pas il n'y a pas le début et pas la fin est ce que j'ai dit en voilà et vu que j'aime bien me voir à la télé et que je suis un petit peu égocentrique, c'est vrai que t'es tellement beau mais bon, dans le maquillage j'ai discuté avec la journaliste, je vais lui raconter pourquoi j'ai quitté ma compagne dans les moindres détails, j'ai été franc avec elle, j'ai été très passionné parce que je lui ai dit donc lors du maquillage que je suis passé dans tellement vrai et donc ce que j'ai l'habitude de la télé et des tournages et elle m'a dit pourquoi tu... je lui ai raconté que j'étais avec ma compagne durant 6 ans avec Cornelia et que je l'ai quitté parce qu'elle a grossi et bon j'ai raconté un petit peu des détails un petit peu spéciaux, ça c'est un boulot, c'est comme coiffeur, moi je pourrais jamais faire ça, écouter les gens te raconter leur banalité, leurs histoires, ça il faut vraiment avoir, il faut avoir le moral pour ça, c'est un peu plus de restreur. Bon, moi j'étais pas très impressionné quand même, mais c'est vrai... Bon apparemment Alexandre il réussit mieux le contournement que moi, nous on voudrait savoir si t'as réussi ton putain de tournoi ou pas ? Eh non, bien sûr que non, je ne l'ai pas réussi. Je suis arrivé, je suis arrivé à la table, il s'est pris une branlée, voilà. J'avais une pression énorme, j'avais une pression énorme parce que pour moi c'est... pas beaucoup de points, c'est quoi ? Alors en fait, chaque joueur a vingt mille jetons au départ, Boris, voilà, vingt mille ! Il a-tu les fumés dans la première manche ? Donc il y a 600 joueurs, donc il fallait déjà que je trouve ma table, on était sept par table et il y avait soixante tables, donc il y avait beaucoup de monde qui me regardait parce que tout le monde était assis, moi j'ai décidé de m'assurer en dernier. Ça, la seule compétence que ça te demande, c'est de savoir lire les chiffres, c'est ça ? Non, non, c'est pas lire les chiffres. Ah, et tu devais connaître ton numéro de table qui a dû t'être donné à l'entrée, il fallait juste comparer ça avec les numéros dessus des tables, donc tu as dû trouver assez facile. C'est pas à toi la parole. Non mais c'est positif. Non mais tu me coupes la parole, écoute, c'est irrespectueux. Et donc pour conjurer le mauvais sort, en fait j'ai tourné autour de mes adversaires, juste avant de comprendre. C'est-à-dire que je suis très superstitieux, et donc là je me suis assis, j'ai adressé la parole à personne, j'ai pas dit bonjour. Et en fait, donc j'ai joué la première main, donc là j'avais suivi une petite relance de 25 jetons, je leur ai signé, je leur ai fait cadeau. Ensuite une deuxième main, et puis alors la troisième main, je reçois... Alexandre c'était quoi les blindes ? Les blindes c'était combien au départ par rapport aux 20 000 ? 50 et 100. D'accord. Et là l'horreur se produit, l'horreur se produit, c'est que je reçois un 7. Il a le droit de couper la parole. Je reçois un 7 et un 7. Je reçois un 7 et un 7. Et en fait je suis une relance de 1200 pour ceux qui savent de poker, et en fait mon rêve c'était qu'il y ait un 7 dans les trois cartes. Ce qui me permettait d'obtenir une combinaison qu'on appelle le brelan. Et donc sur le flop, la personne retourne les trois cartes, il y avait un roi, une dame et un 7. Alors là j'ai commencé à transpirer, je me dis c'est pas possible Alex, tu vas... T'as pas le mental en fait là, donc mentalement tu étais déjà en bas. Tu n'as rien compris. Le joueur de poker commence à transpirer parce qu'il voit qu'il a un peu de main. C'est ça, c'est ça. C'est un rigolo ça. Non mais c'est un rigolo. Arrête de me couper la parole. C'est un rigolo. Non, c'est un rigolo. Bon tu t'es pris ta branlée au bout de combien de temps ? Et donc la personne mise me fait check et puis je lui fais tapis. J'ai joué tout mon tournoi. Tapis alors que t'as une dame, un roi ou tout. Mais quel guignol franchement. Il peut être éliminé. Et donc le monsieur me montre un roi et un roi. Et j'ai été éliminé au bout de trois mains. C'est du jeu de guignage ça. C'est une véritable douche froide. Bon j'ai très 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 mal joué. J'en ai discuté après avec un professionnel. Il m'a dit bon moi je l'aurais joué pareil. Mais t'aurais quand même dû voir, observer déjà tes adversaires. Parce que les gens qui sont là c'est pas des guignols. Je veux dire t'aurais pu tomber soit sur un bon joueur, soit sur un bluffeur entre guillemets. Et ça a été ça mon défaut. Et donc... Et Alexandre tu avais la plus petite paire sur les trois cartes de tournée. Non j'avais un brelan. Oui j'avais une petite paire. Une petite paire de couilles surtout. Elle est bien, elle est bien. Et donc moi j'attendais mon brelan. Et j'ai eu mon brelan. Et donc... Un brelan de 7 c'est rien du tout. C'est de la rigolade. C'est comme si tu joues au poker, c'est bien. On est pas sur la même longueur. C'est bien, il faut se contenter de peu c'est sûr. Mais là c'est pas suffisant. Un brelan de 7 c'est de la rigolade. Tu sais pas jouer. Mais toi non plus tu sais pas jouer. Tu t'es fait sortir au bout de trois mains. T'es un rigolo. Je serais sûrement allé plus loin que toi. C'est pas un rigolo. Bah si, t'es un guignol. T'es un pur guignol. Et je connais ma valeur au poker. Ah ouais, t'es nul. Bah c'est bien que tu... T'es nul. Ça, ça fait le moral. De toute façon tout ce que tu me dis, ça rend d'une oreille, ça sort de l'autre. Bah c'est dommage parce que si tu écoutais ce qu'on te disait depuis je sais pas combien de temps que t'étais mauvais au poker, t'aurais pu éviter de faire ton temps là-bas. Moi je ne t'écoute pas parce que t'as pas d'importance. Fais une merde. Ah ! Regarde le micro. Ça, je vais te dire que j'en ai rien à foutre. C'est ça alors là. Ah mais dis, petite merde à côté. Mais bien sûr, mais oui. Mais oui. Ça n'a aucune importance à mes yeux. T'es nul Alexandre au poker. Allez, fais toi une raison. T'es mauvais. C'est vrai. J'ai été sorti. Bon, j'ai été hyper déçu parce que c'est vraiment un coup venu un peu derrière. C'est toi qui t'es auto-saboté. Je t'avais dit que le programme musical était très, 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 très soigné. Qu'il y avait un vrai boulot formidable. Tu vois ? Message dans ma boîte. Maurice, at maurice-radio-libre.com. Maurice, arrobas, maurice-radio-libre.com. Message d'Yvette. Paris, 36 ans. Maurice, que penses-tu du licenciement de Tex, l'animateur des amours sur France 2, pour une blague sur les femmes battues ? Il a flingué sa carrière. Et selon ce qu'il se dit, il gagnera le procès et toucherait des millions d'euros. Qui paye nous ? Qui paye nous des millions d'euros ? Je ne sais pas s'il va gagner. Je ne sais pas quel procès. Mais bon, le mec, il a joué, il a voulu faire le malin, il a fait une blague qui pouvait mettre en péril son travail dans l'émission. Voilà, il a perdu. Il avait le droit de jouer. C'est lui que ça engage. Qui paye nous ? C'est vrai. Tu as raison en même temps. Qui paye nous ? C'est vrai. C'est nous. Il faut que tu te battes contre le système... contre le système de la redevance télévisuelle. Voilà. C'est à toi de dire que tu n'es pas du tout d'accord avec ce principe. Voilà. Nicolas, 31 ans, 35 ans de Nice. Puisqu'on arrive bientôt à la fin de l'année, qu'as-tu prévu, Maurice, pour le 31 au soir ? Sinon, pour les fêtes, j'ai envie de me faire plaisir. Et que me conseilles-tu ? Comme bonne bouteille de champagne dans un budget de 100 euros. Penses-tu qu'avec ce prix-là, on trouve quelque chose de bon ? Car je ne veux pas payer le marketing, mais la qualité. Boire en sous, consommer avec modération l'alcool, il faut l'acheter, mais il ne faut pas le boire. Le meilleur plan, c'est d'aller chez le meilleur caviste de Nice. Tu essaies de trouver qui est le meilleur caviste de Nice, et tu lui poses la question à lui. Si tu lui dis, voilà, j'ai ce budget, conseillez-moi un truc vraiment à tomber par terre. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il faut mettre un peu plus, etc. Là, parce que c'est important quand même de se tourner vers ceux qui connaissent, quoi. Ceux qui font ça, c'est le boulot. Donc je t'invite à faire ça. Et c'est une bonne idée de dépenser un peu de pognon pour que ce soit bien. Je te félicite. Et je te remercie pour la France. Parce que c'est ça, en fait, qu'on voudrait... Que l'on voudrait... Faire exister partout sur la planète. On voudrait que... Que les gens se disent... Que nous, on sait bien, bien consommer. À bord, nous avons Yann, 35 ans. Avons... Présent. Alexis, 39, à Christchurch, Nouvelle-Zélande. Je suis là. Alexandre, 38 ans, à Strasbourg. Alessandro. Paul, 34 ans, à Lectour. Oui, je suis là. Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler à l'eau qui va là, je te prie. Bonsoir à tous, Kader, 43 ans, 2, 3. J'espère qu'il a pris sa tisane, ce soir. Mais tu étais tendu... Je pense que c'est un sarcasme. Ça commence, Maurice. C'est normal. Tu t'attaques, Kader. C'est comme ça, c'est la vraie vie. On écoute un peu Paul de Lectour et ensuite Kader, 2, 3. Hop. Merci beaucoup, Maurice. Moi, c'était pour revenir sur Alexandre. Déjà, Alexandre, félicitations pour ton intervention. C'était très bien. Tu étais très bien. Tu as bien joué le coup. C'était rigolo, plaisant, pas vulgaire. C'était très bien. Donc, je te félicite. Et après, moi, je ne comprends pas pourquoi tu attendais ce tournoi énormément depuis longtemps. Tu sais que tu as fait beaucoup d'efforts pour être qualifié. Pourquoi tu as joué aussi agressif à ce tournoi, comme ça, en lâchant sur une paire de 7, quoi. Même si tu attendais un brelan, mais qu'à l'arriver ou qu'au quatrième ou au cinquième quart. Il n'a pas de mental. Non, le problème, c'est que je m'attendais à faire du sit-out à partir du 3-4 de main et revenir une heure après. Enfin, l'horreur, c'était comme dit, d'avoir ces cartes-là, d'avoir de très bonnes cartes tout de suite et d'être pris dans un fantasme. Et surtout de commencer à transpirer quand tu as deux cartes et que tu as une paire de 7. Tu ne te connais pas, là. Tu ne te connais pas, là. Parle pas de ce que tu sais, parle pas de ce que tu sais pas. Alexandre, tu es un rigolo. Tu commences à transpirer avec ta paire de 7. Les autres, ils ont dû rigoler en te voyant. Tu connais le mot rigolo et nul, c'est bon. Ça, on le sait, maintenant. Mais on parle plutôt poker. Ah, je peux varier le vocabulaire, mais ça ne va rien changer. Et voilà, après, bon, j'ai décidé de... Mais c'est sûr, je l'ai foutu en l'air mon tournoi en trois mains. Je trouve ça ridicule. Et c'est dommage parce que... J'en ai discuté avec Nefrey qui m'a dit, moi, j'aurais joué au 6-4 de 7 au début du tournoi. Mais bon, l'organisateur m'a dit, c'est dommage, je t'aurais pas dû faire tapis. Je veux dire, dans un petit tournoi, oui, mais c'est quand même un tournoi qui te dit à cœur, Alex. C'est quand même le Winamax Poker Tour. T'as eu du mal à te qualifier et... Et... Avec l'horreur de toi, j'aurais pas dû la jouer. J'aurais pas dû la jouer tout de suite. C'était honoré et c'est bien, c'est bien. Allez, sans jouer. J'ai très mal joué, je te le concède, j'ai été nul sur ce coup-là. Non, 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 t'étais bien. Même si... Ah, canard, hein. La distribution des cartes, voilà, j'ai quand même pas eu de chance sur la distribution des cartes. C'est la faute des cartes, c'est la faute des cartes. Pourquoi ? Une fois que je jouais celui-là, tout ce début du tournoi était au bout d'une heure ou deux heures, j'ai même pas pu profiter de cette belle journée. Et t'as pas fait des tournois de rattrapage ? Il y avait pas des tournois qui... J'aurais pu, oui, oui, je l'ai vu. Non, j'étais tellement déçu et... Alexandre, Alexandre dit la vérité. En fait, ils ont triché, c'est des tricheurs. C'est ça la vérité. Non, des tricheurs, j'ai très mal joué. Tu ne pouvais pas gagner. Non, j'ai très mal joué, j'ai fait un très mauvais choix. Ah, c'est bien, t'es honnête. Et plus intéressant, la nana, la fille dont vous aviez parlé, elle s'est qualifiée, elle ? Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui est tellement bonne en poker. Je me souviens plus de son nom. Ouais, la jolie blonde là, je ne sais pas comment elle s'appelle bien roulée là. Ah non, elle est professionnelle. Elle est partie de la... Elle ne peut pas jouer à ce truc-là. Elle s'est qualifiée ou pas ? Elle n'a pas joué puisque c'est une professionnelle. Elle participe pas au tournoi, je crois pas. Tu vois, c'est que les brels qui jouent. D'accord. Mais par contre, il y avait Guillaume Diaz avec qui j'ai discuté. C'est un très beau mec. Et Romain... Guillaume Diaz ? Guillaume Diaz, ces mecs faisaient des réveils, ça non ? J'ai entendu caméra de Diaz moi. Excusez-moi. J'ai discuté avec tous les gens du site. Tous les gens du site. Ça, c'est ma photo avec Guillaume Diaz en fait. Ah, Guillaume Diaz. Guillaume Diaz. Guillaume Diaz. Le mec, il est blacklisté. C'est lequel ? C'est celui qui est derrière ou qui est devant ? C'est vrai qu'il y a un intrus parmi les trois. Celui qui n'a pas de lunettes, c'est Guillaume Diaz. Et celui qui a de lunettes, c'est Romain Diffouche. Pein d'épices, il s'appelle l'autre ? Quoi ? Pein d'épices ? Pas des rigolos. Attends, le mec qui s'appelle Pein d'épices, c'est une blague ou quoi ? Non, il s'appelle Romain Lévis. Ah, pardon, parce que là, j'entendais Pein d'épices. C'est que des stars. Il faut venir avec une serviette. Je suis connu sur tout le site. Là, les gens me connaissent vraiment en tant que joueur de poker. N'importe quoi. Parce que maintenant, les gens qui vont me voir à Strasbourg avec mes lunettes de soleil ne vont plus me prendre pour un fou ou un fou. Moi, je sais pourquoi ils te connaissent. C'est parce que comme tu es parti le premier, tu as été viré le premier, ils t'ont tous vu partir de la salle. Ça n'a rien de confiant. Écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Ah, il est énorme, il est énorme. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a été éliminé, comme moi, au bout de trois mains, il a fait le tournoi de Raphaël. Pourquoi Alexandre ? Il est arrivé le premier, il a été qualifié. Et en plus, il a pris sa douche. Tu sais, je suis surmédiatisé. Ah oui. Surmédiatisé. Et moi, c'est simple. J'ai du mal à... Dans les rues, j'ai du mal à éviter un panneau d'Alexandre de Strasbourg. Ah oui, il est sur les pubs. Il est sur les pubs. J'ai quelqu'un qui m'a vu à la télé. Et en fait, je pensais qu'il m'avait vu sur Alsace 20. Il m'a dit non, non, je suis vu sur Sherry 25. Donc, je suis passé sur Sherry 25 il y a cinq jours. Sur Alsace 20 vendredi, vendredi soir. Ah, t'as un sacré planning. J'ai peur que quand il va être dans les faits divers, il va vraiment se passer partout. Sur téléphone, partout. Je suis joueur de poker. Est-ce que t'es passé, c'est aussi passé chez ton médecin à l'occasion ? C'est ça le truc. Je vois pas le rapport. Ecoute, je suis pas... Non mais bon, Alexandre, tu te rends bien compte que là, ça va pas bien là. Non, tu t'en rends compte ou tu t'en rends pas compte ? Bah, écoute, c'est plutôt toi qui va très mal hein. Je sais. Non mais... Il y a des soucis à ça, personnellement. Alexandre, tu écoutes, t'étais pas bien là. Non, sur Maurice Redwick, j'en ai parlé il y a une semaine et demie. Il y a des gens qui ne croyaient pas. Bah voilà, tu as la preuve. Tu ne croyais pas de quoi ? T'es passé dans une émission régionale à la télé. Non, je suis pas... Tu ne croyais pas que tu ne savais pas jouer ? Non, ça, on l'a toujours cru. Il n'y a pas eu de plus. Je rêve d'être professionnel. Mais tu ne peux pas être professionnel. Mais Alexandre, qu'est-ce que tu vas faire pour devenir professionnel ? Est-ce que tu vas suivre une formation ? Est-ce que tu vas suivre des cours sur internet ? Est-ce que tu vas apprendre la mathématique, analytique, pour voir le nombre de cartes, tout ça, pour voir si... Voilà, je vais donc étudier le comportement humain. Ah, il est bon quand tu dis ça. Ça, c'est important. Alessandro, Alessandro. Tu sais ce que tu devrais faire ? Tu sais ce que tu devrais faire, Alexandre ? Tu devrais te trouver un petit accent. Parce que je trouve qu'à ton personnage, il lui manque juste un truc comme ça. Et ensuite, dans les accessoires, il faudrait que tu trouves un truc un peu plus... Tu vois, je ne sais pas moi, la casquette à l'envers, c'est un peu as-been. Il faudrait que tu... Des lunettes rondes, le couvert. Non, tu sais, tu devrais te... Tu devrais porter un... J'ai vu un étudiant à la fac avec un truc comme ça. C'est une espèce de chapeau un peu difforme, tu vois. Alors, je ne sais pas ce que... Tu devrais te mettre un truc... Tu devrais bosser un peu ton look, tu vois. Avoir un look un peu plus... Tu vois, tu ne sais pas... Pas très cool ce que tu fais. Si tu veux un truc différent, tu lui mets un bonnet. Avec les bosses, ça va faire... C'est bon, hein. J'ai un bonnet déjà, j'ai un bonnet. Non, mais pas un bonnet. Il te faut un truc un peu... Un peu pas conventionnel, tu vois. Et puis, ce qui serait bien, c'est que tu aies un petit accent. Alessandro. Un chapeau blanc vénitien ou un truc comme ça. Des fois, j'imite l'accent marseillais un petit peu. Non, ça, ça ne marche pas. Et la moustache... Non, tu vois. Alessandro. Alessandro. Tu devrais essayer de fréquenter un peu des Italiens. Alors, des Italiens à Strasbourg. Tu devrais aller dans les... Rattoria, tu vois. Pour avoir un petit accent, tu vois. Maurice, une boucle d'oreille, non ? Une boucle d'oreille. Non, c'est trop conventionnel. Tu devrais te trouver un chapeau un peu... Un chapeau, un truc un peu marrant, quoi. Un peu différent. Un chapeau un peu déformé. Et avoir une pointe... De temps en temps, une petite pointe italienne, tu vois, dans tes interventions. Je suis sûr que ton personnel serait énorme, énorme. Et en quoi ça l'aiderait, ça, Maurice ? Bah, elle est en HP, déjà, directement. Non, mais c'est que je pense... Je pense que... Bon, finalement, le mec, il a réussi un coup. C'est-à-dire que... Il est loin. Non, mais attendez, attendez. Question poker, il a été mauvais. Mais question promo, il a été bon. Ah bon ? Tu vois ? Ben oui, parce que... Sérieusement, je dirais, il est passé dans une émission régionale... Ça fait rien ! Parmi 500 participants, c'est lui qui a été invité à l'émission de télé. Enfin, mais c'est parce que c'est le seul qui a demandé. Ben, peut-être ! Peut-être que c'est le seul, mais en tout cas, c'est lui qui est passé. Et donc, je pense que dans ce domaine-là, finalement, il nous a démontré qu'il était très capable. Donc, je pense qu'il devrait bosser un peu la promo, parce que même si... Il peut devenir, par exemple, le mec qui perd à tous les concours de poker. Tu vois ? Ça peut être sa marque de fabrique. C'est le mec qui est le premier à être sorti à chaque tournoi. Tu vois ? Et s'il a un genre, un truc... Et je suis sûr que les mecs vont l'inviter. Non, mais c'est vrai, les mecs vont l'inviter ! Tu l'invites ! Enfin, moi, en tout cas, si je faisais une émission qui est tournée autour du poker, et qu'il y avait un mec qui était le... Le mec qui est toujours le premier à être sorti des jeux, et que le mec était un peu looké, il était un peu, tu vois, un peu spé, quoi, comme peut l'être Alexandre Strasbourg, c'est lui que j'inviterais ! Tu te marres plus avec lui, là ! Non, mais tu l'invites pour le ridiculiser ! Non ! Non ! C'est un personnage ! C'est le concept ! Non, mais c'est... Le concept ! Parce que le mec qui personnifie le poker local peut très bien être le mec qui perd toujours ! Qui a un style, un genre, tu vois, qui passe bien à l'écran, et tout le monde a envie qu'il raconte, qu'il parle, qu'il nous dit... Mais les losers, on les invite, on les fait parler... Parce que toi, tu n'as pas de sens de l'artiste, toi, tu n'es pas un artiste, c'est tout ça ! Mais tu n'as pas un artiste ! Alexis, sans rigoler, moi j'étais plutôt de ton côté au départ, mais personne ne l'oblige à y aller, c'est lui qui veut le faire ! Parce que si, comme il dit Maurice, s'il se fait sortir, et qu'à chaque fois il se met en scène, et qu'il trouve les moyens d'expliquer sa défaite avec le comique, moi je trouve que c'est valable ! Des fois c'est plus intéressant de voir le perdant avec Samuel expliqué, que le vainqueur qui dit « Ouais, j'ai gagné le tournoi, bon je suis content... » Et toi Kader, tu regarderais une émission dans laquelle passe Alexandre au Strasbourg ? Moi j'ai regardé, attends, je l'ai regardé moi l'émission ! On m'a envoyé, attendez, attendez ! Maurice, toi tu es intéressé, c'est différent ! On m'a envoyé le lien de l'émission, j'ai regardé l'émission, et j'ai regardé l'extrait jusqu'au bout ! En entier ! Maurice, dit la vérité ! Si franchement Alexandre, dans son intervention, il aurait cité Maurice Radiolib, tu aurais été fier ou tu se serais dit merde ? Non parce que c'était pas le propos vieux, donc moi je m'en fous ! Oui mais bon, on s'en fout ! Alexandre il s'en fout, il est libre de faire ce qu'il veut, donc il aurait cité sans te demander ta permission ! Il l'a pas fait ! Je sais pas quoi répondre à cette question vieux, parce que je vois pas l'intérêt ! Non, moi j'ai bien aimé ! Il y a quelqu'un qui a dit le côté artistique, ouais ! Moi je suis pas intéressé par le poker ! Moi le poker ça m'ennuie, ça me fait chier vraiment comme truc ! Par contre, s'il y avait un personnage un peu comme ça, un mec comme Alessandro, je sais pas, qui dit des trucs ! Moi j'ai bien aimé son intervention ! On y croyait un peu ! Je vais tous les pourrir, ok ? Moi j'ai bien aimé ! Moi c'est ça qui m'intéresse, le reste du poker, le vainqueur, qu'il va dire oui, moi j'ai gagné ! Parce que j'ai eu la bonne main ! Ça c'est de ton point de vue Maurice ! Mais bon, du point de vue d'Alexandre, c'est pas très cool quand même ! Parce que lui, il est un peu, comment on va dire, encouragé dans ses trucs ! Ça le mène à rien ! Il s'encourage tout le temps ! Tu l'as pas celui-là chez toi ! Ouais c'est ça, t'es quelqu'un qui suggérait ? Ouais, il devrait se faire une balafre ! Une fausse balafre peut-être ! A bord nous avons Yann, 35 ans avant ! Présent ! Alexis, 39 ans à Christchurch en Nouvelle-Zélande ! Je suis là ! Alexandre, 38 ans à Strasbourg ! Présent ! Paul, 34 ans à Lectour ! Oui, je suis là ! Et Kader, 43 ans à Troyes ! Présent, oui ! Monsieur Kader, c'est à toi la main ! Ouais ! Déjà, je... Pour des choses comme ça, j'ai pas l'habitude d'être en phase avec Alexandre, mais je dois avouer, je dois admettre qu'il a un sens... Il a été au bout de sa réflexion, et ça je trouve que c'est intéressant ! C'était quoi sa réflexion ? Ben, sa réflexion, c'est de participer ! Il a dit qu'il voulait y participer, puis il a participé, puis en plus il a mis les formes ! Donc, pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui, au-delà du personnage qui peut incarner la radio, qui peut être un peu... une personne assez originale, parfelue pour certains, au-delà de ça, il a dépassé ce qu'il a joué pour montrer qu'il était capable aussi, dans son domaine, dans ce qu'il préfère faire, c'est-à-dire se mettre en scène ! Il a su se mettre en scène, et c'est bien dommage pour des gens comme Alexis, qui sont des personnes assez convenues, par ailleurs, qui ne sachent pas pouvoir admettre ou accepter cette chose-là. Mais bon, ça fait partie un peu de la personnalité qu'Alexis a, depuis un certain temps, et que je remarque encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un esprit moqueur, qui donc, manifestement, a une forme de trouble intérieur, de voir quelqu'un comme Alexandre pouvoir sortir de ces méandres dans lesquels il vit au quotidien, et pouvoir se donner une image qui lui plaît, moi je trouve que c'est appréciable à voir et à entendre. Donc ça, c'est ce que je voulais dire pour Alexandre. C'est une plaisanterie, franchement. Ça n'est pas une plaisanterie, tu es quelqu'un qui est assez abject dans ta manière de voir les choses, tu vois, tu n'as même pas la chance à quelqu'un de pouvoir s'en sortir, c'est quelqu'un qui essaie malgré tout, même s'il a des travers, et ça je le reconnais, je l'ai déjà dit, je ne m'en suis pas caché, mais il a au moins le mérite d'avoir voulu exister, de vouloir vivre des choses qu'il a envie de vivre. Et ça, pour moi, c'est quand même important, de vouloir vivre des choses. Et moi, ça je ne vais pas lui jeter la pierre, et je trouve que c'est intéressant. Et si il peut en plus l'améliorer, moi ça me va bien, parce que je le connais ici, si je me dis que ce mec-là, demain je le vois à la télé dans une autre forme, dans une autre forme avec une originalité encore mieux cadrée, mieux cernée, mieux travaillée, moi je dis que le mec, il arrête au bout de sa réflexion ce qu'il a envie d'être, c'est-à-dire quelque part une forme d'artiste contemporain, et ça c'est bien. Donc, je t'en déplaise Alexis de Kreischer, je sais que la moquerie fait partie pour toi des choses qui paraissent assez comiques, le problème c'est que tu as tendance, non mais je vais prendre, en fait la parole m'a été donnée, donc si tu as le respect pour les gens comme tu prétends l'avoir, tu vas me laisser terminer, tu vas me laisser terminer, puis ensuite tu as le loisir de pouvoir me répondre, tu as le loisir de pouvoir me répondre, et puis ensuite j'écouterai tes demandes. Voilà, je ne sais pas, pourtant là je suis en train d'expliquer, que j'essaye de mettre en place une discussion avec toi en fait, tu vois ? Ah non, parce que tu ne te laisses pas très fond. Donc je vais terminer, non mais si c'est déballe, déballe, je ne sais pas au marché mon pote, d'accord ? C'est bien de le préciser. Je ne sais pas, je ne sais pas au marché, c'est bien de le préciser, mais je me demande dans quelle voie tu travailles, mais je sais qu'un mec comme toi, je dis, j'ai pas de responsabilité comme tu prétends les avoir, parce que déjà tu n'as pas les coudes suffisantes, tu n'as pas les coudes suffisantes pour pouvoir me dire des choses. Tu comprends ça ? Bon, ceci étant dit, ceci étant dit, non mais il n'y a pas d'aller, continue ici, t'es pas chez mes mères, t'es pas chez ta femme, t'es pas chez ta femme, d'accord ? Si t'as des choses à dire, mais viens pas à la radio pour essayer de tenir le son moral à tout le monde, parce que ça commence à être gavrant. En fait, ça devient assez agaçant. Et c'est pas toi qui va venir me parler comme ça, non ? Et moi aussi, je te parle comme je suis, j'ai réagi à ce que je veux dire. Moi, ça fait un peu bizarre de se retrouver dans la situation dans laquelle tu fais Alexandre depuis tout à l'heure. Non mais ça ramène à ce que tu fais Alexandre, et qui lui, avec une forme de, on va dire de distance, tu ne répond pas à l'heure, moi je te le dis directement, t'es qu'un connard par moment, voilà, je te le dis directement. Ça te va mieux comme ça ? L'insulte, ça te va beaucoup mieux, parce que ça donne... Non, connard c'est un mot, tu regardes le dictionnaire, tu verras à quoi ça correspond, t'as une idée bien précise de ce que tu es réellement en fait. Non mais t'es dans la... Ceci étant dit, la discussion est close avec toi, et puis Yann, je voulais m'adresser à Yann, puisque je peux m'adresser à Yann, Yann tu peux m'écouter ? Oui, je t'écoute attentivement. Donc je voulais revenir à ce que tu as dit en préambule, dans le début de l'émission, où apparemment, mon intervention est celle d'Eric, et là je suis là pour témoigner de moi-même, donc je vais parler pour moi-même, s'il y a besoin, mais t'as l'air d'être un peu interrogé par rapport, interloqué par rapport à la discussion que j'ai pu avoir hier avec Maurice, donc je voulais en savoir un peu plus, parce que tu m'as comparé à un tennisman, et ça... Un tennisman ? Oui, tu as dit, j'ai assisté à une partie de tennis, en gros tu as dit ça. Oui, oui, ça c'est... Donc, une petite parenthèse, une petite parenthèse pour Alexis, j'écoute attentivement ce que les gens disent. Si je peux m'interprète... Tu l'écoutes, mais tu ne les laisses pas parler, c'est ça le problème. Là, c'était un peu la même chose avec Alexis, c'est-à-dire que vous avez tenté, vous avez tenté d'avoir une discussion, mais nous, on n'aura pas la... Enfin, jusqu'à maintenant, et là vous me démontrez le contraire, mais on n'avait pas la possibilité d'intervenir. Là, je pense que... Alors, juste un truc, c'est que vous n'êtes pas compris en fait. C'est que Alexis, il a dit à Alexandre qu'en fait, il voulait se mettre en scène, mais qu'on allait l'utiliser lui pour se réutiliser, pour profiter de lui. Et c'est ça qu'il lui disait, entre autres, qu'il ne savait pas jouer, etc. Ce que personne n'ose lui dire et font semblant de l'encourager. Mais... Attends, attends, on ne parle pas d'Alexandre là. D'accord, d'accord. Parce qu'Alexandre, je dis ce que je pensais, j'ai bien compris Alexandre, et puis je n'ai pas besoin qu'on m'explique autre chose que ce que j'ai compris moi et ce que je pense beaucoup d'entre nous avons compris. Ah non, mais... C'est une suffisance toi, c'est hallucinant. Non, non, je parlais... Non, je n'ai pas la condescendance qui t'anime en fait. Non, tu as plus que de la condescendance, c'est de la suffisance. C'est vraiment... D'accord, écoute, alors... C'est hallucinant. Je me remets en question, mon vieux. Je me remets en question tous les jours avant de me coucher. Non, je ne te remets pas en question de poser, non ? Entendu, j'ai entendu. Alors, pour en revenir ailleurs, et sur le sujet que tu as mis sur la table, c'est-à-dire la critique de la société de consommation qui, pour toi, avait des reflets qui te semblaient abjects, abominables et que tu en avais assez. Tu n'en pouvais plus, tu avais ce constat qui était là. Tu en étais resté aux phases d'interrogation sans forcément apporter de solutions. Tu l'avais reconnu toi-même d'ailleurs en fin de ton intervention. Et quand je parlais d'une partie de tennis, c'est parce que lorsque vous discutiez avec... Comment il s'appelle ? Avec notre ami... Éric Dechart. Merci. Éric Dechart. Il était impossible de pouvoir se glisser dans une de vos... de chacune de vos interventions. Vous renvoyez la balle et on ne pouvait pas participer. Donc, on était sur le terrain, en fait, en train de vous voir participer à une partie de tennis sans... Alors, il y en a qui partaient puis d'autres qui restaient et qui fermaient leur bouche, quoi. Et ils ne pouvaient pas faire autrement. Non, c'est qu'on a laissé les deux. Non, mais moi, j'étais là aussi hier et en fait, j'écoutais les deux arguments parce qu'ils étaient tous les deux dans un argumentaire développé. Donc, si toi, tu interviens pour apporter un autre point de vue, ça pouvait les perturber dans ce qu'ils étaient en train de faire, quoi. Non, mais juste pour avoir des éclaircissements, juste. Quoi ? Parce que bon, toi, je suis ravi que toi, tu aies tout parfaitement à cerner les problématiques et les enjeux des conversations. Mais des fois, il y avait des choses qui pouvaient nous échapper. Bon, moi, j'ai tenté pour détendre l'atmosphère parce que vu que je ne pouvais pas poser de questions, une ou deux petites blagues, mais ça ne s'est pas passé. J'ai remarqué que ce n'était pas mon fort. Donc, j'ai laissé tomber. Mais sinon, c'était très compliqué de pouvoir, tu vois, comme dans une conférence, pouvoir demander des éclaircissements. Alors, pour répondre à ta question, Yann, et puis ça va être un peu de manière générale, je suis désolé de prendre cet angle de réflexion avec toi, mais je vais le prendre parce que, en fait, je m'adressais à Maurice, donc, voilà, directement. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas concernés, mais il y a souvent dans tes remarques des choses qui font qu'on s'éloigne un peu du sujet. Donc, peut-être que j'étais un peu trop animé hier soir, peut-être que j'étais un peu pris dans le vol et puis que je voulais vraiment aborder de vives voix, avec un vif intérêt, le sujet qui m'a amené hier soir. Mais le problème, c'est que, par moment, Yann, tu as tendance à ramener le sujet sur d'autres choses qui sont connexes, qui ne sont pas directement, on va dire, dans le sujet lui-même, tu vois. Et donc, ça dénature le sujet de la conversation. Cependant, c'est vrai que, par moment, j'ai mon caractère aussi. On est tous fait quelque chose. Moi, je suis un peu énergique à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça peut prêter à confusion, voire à disputes. Mais j'aime aussi avoir à discuter avec des gens qui ont le temps d'écouter aussi. Ce n'est pas le cas, par exemple, d'Alexis, qui passe son temps à essayer de dénigrer les autres. Et ça, je n'apprécie pas du tout dans une conversation assez sérieuse que je voulais mener avec Moïse. Maintenant, pour en revenir à Alexis, est-ce que c'est criminel de dire... ... On n'entend pas tout ce que tu dis, Yann, d'avant. Je disais, pour en revenir à la conversation que tu avais avec Alexis, parce que là, c'est vraiment symptomatique d'une dispute sur une conversation où vous n'êtes pas compris du tout. Il y a un malentendu ou un quipropo. Ça arrive souvent, d'ailleurs, bizarrement. C'est qu'en fait, est-ce qu'il est criminel de dire à Alexandre qu'il ne s'est pas joué, quoi ? En fait, moi, je pense que moi, je n'ai jamais entendu... En fait, pour être honnête, je trouve qu'Alexandre ne s'est pas présenté ici en disant qu'il a terminé les premiers et qu'il allait certainement gagner le tournoi Winamax Poker. Moi, j'ai entendu un mec qui a dit... Si, justement. C'est exactement ce qu'il a dit. Non, non, non. Moi, je n'ai pas entendu ça, mais peut-être qu'en Nouvelle-Zélande... Non, peut-être qu'en Nouvelle-Zélande... Si, il a dit qu'il allait se qualifier, Kader. Non, mais il n'a pas dit... Il n'a pas dit qu'il allait gagner le Winamax Poker Tour. Ah bon ? Non, mais qu'il avait sûrement... Non, il n'a pas dit ça. Qu'il essaye de se qualifier, c'est ce qu'il a dit. Après, c'est comme ça. Il a dit aussi que moi, je n'étais pas un joueur de poker. Après, ça fait partie du personnage. Il faut qu'il se mette en valeur. Et en même temps, c'est bien. Moi, je trouve que le mec, il essaie de se mettre en confiance. Pourquoi pas ? Ah oui, oui. Moi, je préfère se mettre en valeur sur le poker plutôt que sur les histoires qu'il nous a racontées avant. Et si tu n'as pas un minimum de motivation, de confiance en soi et qu'on n'essaie pas de le transmettre, pour se mettre un peu en condition, ce n'est pas la peine d'aller sur le terrain. Tu restes chez toi, tu ne fais rien, puis tant mieux. Tu fais comme Alexis Propos, c'est-à-dire que tu n'es qu'un nul, tu n'es qu'un machin, puis le mec qui se flagelle à la longueur de temps. C'est ce qu'il doit faire exactement en Zélande, quand il est là-bas, du côté des Baoris. Ouais, calme-toi avec les Adominem. C'est bon, Kader, je t'ai entendu. Non, mais tu vois, comment ça fait ? Je vais en profiter. Non, mais ce que tu ne comprends pas, Kader, c'est que moi, je ne suis pas intéressé par ça. Tu peux m'insulter. Laisse-moi parler. Tu penses que les gens sont intéressés par ce que tu as à dire, toi ? Voilà, c'est ça le problème. Mais ce n'est pas le propos. Moi, je ne viens pas là pour me rendre intéressant, quoi que ce soit. Je viens ici pour échanger, pour discuter. Donc après, si ça ne te convient pas, ma manière de communiquer, ça ne te convient pas. Ce n'est pas un souci. Mais bon, tes insultes et la façon de recentrer ça sur ma personne et ce que je fais dans ma vie, bon, ok, mais moi, je n'ai pas tout fait extra. Mais ce que tu fais en permanence depuis tout à l'heure avec Alexandre, pourquoi tu te permets toi d'avoir un peu différent de celui d'Alexandre ? Il est aussi humain que toi, il a le droit d'avoir ses raisons. Bah voilà. Tu me laisses, tu me laisses, c'est pas que c'est convenable, c'est pas que je suis convaincu par ce que tu dis, c'est que c'est pas convenable, c'est pas pareil. Bah non, c'est un... Tu me laisses, tu me laisses avoir ma façon de réagir, tu me laisses ma façon de réagir à ce qu'il dit, je pense que j'y ai droit. Tu n'es pas là pour contrôler ce que pensent les autres ou de la manière en tout s'ils expriment. Que ça ne te plaise pas et que tu l'exprimes, que tu dises Alexis, t'es un gros con, ce que tu dis c'est de la merde et je déteste ça. Je l'entends bien et il n'y a pas de soucis. Je ne suis pas là pour te plaire ou pour te plaire à personne. Je donne mon avis. Quand je me moque d'Alexandre, dans le fond, moi j'espère un peu que lui va se réveiller parce que je pense réellement qu'il se raconte des histoires et je ne pense pas que ça le sert. Réveille en quoi ? Réveille en quoi ? Parce qu'il n'arrive à rien. Le gars il a 40 ans, il n'a toujours pas de... Il n'a pas dans sa vie. Il faut juger ce mec-là. Tu crois qu'il t'attendais pour lui demander alors qu'est-ce que tu racontes ? Je l'écoute et je le vois bien. Je trouve que c'est un mec il n'a peut-être pas tous les trucs, il n'a peut-être pas tous les codes, il n'a peut-être pas tous les clés mais il essaye d'ouvrir des portes et moi je trouve que c'est vrai. Je l'encourage d'accord. Alors justement, c'est un vrai débat et je n'ai pas la réponse là-dessus. Est-ce que quelqu'un comme Alexandre, est-ce qu'on doit lui dire la vérité ? C'est-à-dire que le personnage qui s'invente, les personnages qui s'inventent, ces sauts d'humeur, ces troubles du comportement font qu'ils fantasment plus que... Et tu crois que tous les acteurs, tu crois que tous les artistes en France ils sont formatés, ils ont tous ce côté qu'ils mettent en scène en public. Par contre en privé ça peut être d'autres personnes. Et pourquoi je ne veux pas aller ? C'est pas ça. Si c'est ça. Et si c'est ça. C'est quand même étonnant parce que je le vois sur le chat, il y a peu de gens qui auraient pensé que je me comporte comme ça sur le plateau d'Alsace 20. Je pense qu'il y en a d'autres qui auraient vu ça différemment et j'espère que ça fait remuer certains. Sûrement. Par contre, Kader, le seul problème c'est que lorsque tu fantasmes ta vie de façon très prononcée comme ça, le souci c'est que... Est-ce que tu me parles de fantasme ? Pourquoi tu ramènes l'érotisme là-dedans ? Toi t'es malade ? Ah non, fantasmé c'est pas forcément érotique, Kader. C'est très érotique. Pardon, hein. Je parlais pas de... Pour le coup, il n'y avait rien d'érotique dans le sujet. Alors lorsqu'on rêve sa vie, lorsqu'on se confronte à la réalité, puisque l'arrêté ne finit toujours pas rattrapé, ça peut avoir des conséquences et des chocs sur une psyché en fait et ne pas... Comment dire ? Et alors, vaut mieux une vraie dépression que tu auras choisi d'avoir, même s'il n'a pas le résultat escompté, au moins l'arrêter au bout, et bien faire sa petite dépression, au moins il se dira je l'ai fait. Mais t'as pas une dépression parce que t'as rien fait de ta vie, c'est pire je pense. C'est un débat. Est-ce qu'on doit la réveiller ou est-ce qu'on doit l'emporager à rêver parce que de toute façon, on est mieux dans le rêve que dans la réalité ? C'est un vrai débat. Est-ce qu'on doit l'encourager ? Ou est-ce qu'on doit lui dire... Est-ce que la déception n'étant pas trop vente pourrait le pousser à faire des trucs extraordinaires ? Je n'ai pas la réponse. Je pense que vous, vous, vous pensez en terme de vous-même. Je pense que vous, lui, Alexandre, il est habitué à ce genre de scène ou de se mettre en scène, donc ça ne lui fait pas peur. Mais vous, comme vous êtes des personnes un peu introvertes, il faut dire la vérité, donc ça vous fait peur. Donc vous imaginez qu'Alexandre est dans le même cas de figure que vous. Mais ce n'est pas le cas. Lui, il a cette façon d'être au quotidien. Il a existé. Il dit qu'il met Maurice Radiolib en place Strasbourg donc il faut être capable de pouvoir le faire. Moi, je ne suis pas capable. Pourtant, je n'irai pas dire à Alexandre, non mais arrête ça. Si ça fait partie de son personnage, pourquoi pas ? Frader, excuse-moi, je voudrais rebondir sur ça. Je voudrais te dire, par exemple, il y a des fois où il va trop loin dans son personnage. Quand tu dis qu'il va avoir des petites gamines ou des trucs comme ça, pour faire l'intéressant... Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, sinon je peux t'attacher. Alexandre. Oui, oui, oui. Ouais, ben, c'est mon information, Alexandre. Attends, c'est ce que tu dis quand même, parce que j'ai... Alexandre, ne me cherche pas. Alexandre, ne me cherche pas, parce que j'ai les références, alors ne me cherche pas. Ouais, ouais, ça, c'est références, on s'en prend les références où j'ai lissé et qu'on en reparle. Non, mais bon, attends, Alex, attends, attends... Alors, attends, on ne bouge pas, je vais... Non, mais Paul, 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 attends, Paul, pense-nous ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a le côté obscur, les trucs dans le couloir la nuit... Bon, ça ne va pas... Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais bon, allez, rappelons-nous quand même, rappelons-nous quand même, on a vu quelqu'un qui a été mis et ne s'est pas attrapé dans un centre-hôtel aussi. Ah, mais bon... C'est grave aussi qu'il y a quelqu'un qui donne des obligatoires à des enfants et qui est présent avec nous. Donc, ça, apparemment, c'est un petit peu plus litigieux comme propos. N'est-ce pas, il n'y a pas que ça ? Il n'y a pas que ça, arrête. Non, mais attends, Paul, je pense que le sujet que vous voulez aborder, c'est la normalité et dire que Alexandre devrait avoir un comportement. Mais si on... Tout le monde a vu sur le plateau d'Altazak, j'étais normal. Tout le monde a vu. Non, mais c'est vrai que je pense que, tu sais, le chapeau un peu qui tombe un peu, tu sais, les sorcières Halloween, un truc comme ça, même moins grand, moins large. J'ai une sale gueule, Kader. Paul, je n'oublie pas que si tu emmènes avec une capeline en cuir qui descend bien, tu vois, tu devrais travailler un peu ça. Je ne suis pas convaincu par l'Alessandro Napolitano, je ne sais pas. Kader, j'ai une sale gueule. J'ai une sale gueule que je t'assume, Kader. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Paul, n'oublie pas que si tu vas emmener, comment il s'appelle, Alexandre au tribunal, il va se déclarer incompétent de toute façon, il ne sera jamais, il le sait d'ailleurs, quelques... ... ... ... ... Sélectionné, avec soin, pour toi, on a plongé notre grosse main dans le sac à musique. On en a tiré de ces perles formidables qui aiguent ta soirée et qui en même temps t'ouvrent l'esprit. Ouais. D'écouter tout et n'importe quoi. Fais confiance aux savants. Aux savants, hein. Même si tu ne l'es pas. Le... le savant va... va t'apporter de ces choses qui te font du bien. Ouais. Ah c'est bon ça. Nous on se... on pense tout le temps à toi. Comme une... comme une obsession quoi. Tu vois. comme si on était un peu malade de toi. Oh, qu'est-ce qui... qu'est-ce qui lui ferait plaisir comme musique, hein. Comment on va faire pour que tu sois content ? Pour que tu te sentes bien dans le loisir que tu as choisi. Alors on en écoute de la musique, hein. Ouais. Il y en a plein qui... qui n'ont pas été sélectionnés. Ils sont venus nous dire... s'il te plaît... fais écouter... notre musique. Et en petit comité, nous avons considéré que... certaines musiques n'étaient pas bonnes pour toi. Hop ! Et on ne te... fais pas consommer ce qui n'est pas bon pour toi. Notre programme est bio. 100% terreau. Il n'y a pas d'imitation... Rien n'est pourri. Tout est à point. tu n'as pas besoin de rajouter ni sel ni sucre. On a senti les fruits. On les a palpés avant de les mettre dans ton assiette. Hum... Et t'as vu ça ? Alors je sais, certains d'entre toi... ne comprennent pas. Mais je sais... que ça vient. Je le sais, moi, que ça vient. que malgré toi, tu... tu profites de tous les efforts que nous mettons en oeuvre... pour que la musique te... transporte. Les autres se disent qu'il faut se dépêcher, qu'il faut parler vite, qu'il faut faire je sais pas quoi. Ils ne s'occupent pas de toi. Moi, je m'occupe de toi. Alors ouais, parfois... tu viens dire je sais pas quoi, couille, bite ou... Mais je m'occupe quand même de toi. Même si tu ne le mérites pas. Ouais... Tu sens... que tu commences à avoir besoin de ce programme ou pas ? Tu sens que ça fait du bien de se laisser porter comme ça ? Les autres ont tout préparé... les beaux couverts, les belles assiettes... que ta chaise est au bon endroit avec les plats... sont au point ! Tu sens que t'as envie de venir, non ? On ne se moque pas de toi ici ! Parfois... Je te prends par les cheveux... Hé, hé, je te secoue comme ça là, je te secoue ! Mais c'est pour ton bien à toi ! C'est uniquement pour toi ! Il n'y a rien pour moi là-dedans ! Je veux que tu te dises... Putain, qu'est-ce qu'on est bien ensemble ! Je veux que tu aies la gorge sèche ! À l'idée de notre rencontre nocturne, que tu... Que tu sois excité comme moi ! À te dire, ça y est, il est 21h ! Ça va commencer ! Je veux que tu piafes d'impatience ! Que tu sois excité ! À 20h30 ! Que tu te dises, merde, ça n'a pas encore commencé que tu regardes ta montre ! Ici, tout est bon pour toi ! Tout se mange ! À bord, nous avons Yann, il a 35 ans, il est à Avon ! Présent ! Alexis, à 39 ans, il est à Christchurch en Nouvelle-Zélande ! Ouais, je suis là ! Alexandre, à 38 ans, il est à Strasbourg ! Présent ! Paul, à 34 ans, il est à Lectour ! Merci pour la musique présente ! Avec Joie Kader, à 43 ans, il est à Troyes ! Oui ! Il y a quelqu'un d'autre qui veut parler, alors qu'il va là, je te prie ! Oui, bonsoir tout le monde ! Bonsoir Maurice ! C'est Abdel, 30 ans de Bordeaux ! Ah, Abdel, c'est un phénomène, celui-là ! Ah ouais, il faut l'entendre maintenant, parce que ce mec-là, il disparaît à un moment, après... Après, t'entends des bruits, après, il parlait avec quelqu'un d'autre... Et après, il dit n'importe quoi, ensuite, paf, il disparaît ! Tu n'entends plus parler ! Et puis après, il essaie de rappeler, mais c'est trop tard, donc on ne le prend plus ! Ah, je suis content de ne pas être Abdel, moi ! Ça lui, elle ne devait pas être facile ! T'en as pas marre de rater le bus ? Parce que Abdel, parfois, il monte dans le bus, il s'endort ! Il se retrouve à, je ne sais pas où, à Bacallon ! Il y a d'autres jours, il attend, il attend le bus, mais du mauvais côté de la route ! Ah 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 ! Dans le bus, il se dit, mais attends, mais où est-ce qu'il m'emmène, le mec, là, putain ! Alors, il va voir, pour s'assurer que c'est un vrai chauffeur, que le mec, il n'a pas piqué le bus ! Ah 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 ! Eh bien, le mec, il dit, ben non, pas du tout, là, on va vers Vinav Dornon ! Ah 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 ! Ah 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 ! Oh, il est bon, cette Abdel, là ! Vraiment, il faut... Eh, si vous avez votre appareil, il faut le photographier maintenant, hein ! On ne sait pas ce qu'il va faire, ce mec, là ! Voilà ! Lui, on ne sait pas ce qu'il va faire, ce mec ! Il veut... dire n'importe quoi, ou parfois dire un truc comme ça, un peu éclairé, tac ! Je ne sais pas ! On ne sait pas ! Ah 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 ! En tout cas, il est là ! Et on va l'entendre dans une poignée de minutes après avoir écouté, encore un petit peu, Alexis de Christchurch en Nouvelle-Zélande ! Ouais, alors, pour ce qui a été discuté, il y a un truc qui était intéressant, ce que disait Kader. Alors, je vais mettre de côté la dispute et nos, on va dire, nos différents et même nos querelles, parce que je crois que ce n'est pas super intéressant. Ce que je trouvais intéressant, lorsque tu as dit Kader, c'est la définition qu'on peut avoir de ce que c'est qu'un artiste. Et je pense que moi, le fait que je m'en prenne à Alexandre un peu gratuitement, ça je te l'accorde, c'est que je pense que moi, j'ai un peu un problème avec la définition entre guillemets moderne des artistes soi-disant actuels, un peu de la télé-réalité dans un sens. Alors, pour moi, c'est vrai que c'est des artistes, si tu veux, dans le sens où ils se mettent en scène, ça je suis d'accord, mais je pense qu'ils... Si tu compares avec des excentriques du type Dali ou des gens comme ça, ils étaient excentriques, mais ils formaient une espèce de cohérence globale avec leur art. Alors que moi, dans les gens qui interviennent à la télé, je ne sens pas ça. Tout ce que je sens, c'est une volonté, en fait, d'être célèbre. Et c'est une sorte de finalité, il n'y a pas de finalité artistique. Enfin, en tout cas, moi, je ne la vois pas. La finalité, c'est le pognon, c'est de gagner un pognon, espèce d'âme. Ouais, mais enfin bon, Alexandre, là, pardon, mais quand tu dis que la finalité, c'est de gagner de l'argent, regarde ta chambre derrière, tu as perdu, mon gars. C'est de se faire du pognon, espèce dalle. Mais tu n'es pas Procora, mon vieux, regarde-toi, sérieusement, tu es un loser, tu n'as rien réussi à rien pour l'instant dans ta vie. C'est ça, la vérité. Bon, attends, Alexandre, après, il y a un truc dans ce que tu dis, Alexis, qui est juste, mais bon, tu vois, c'est une conception que tu as qui est valable pour beaucoup de personnes. Il y a ceux qui participent, qui sont, par exemple, qui deviennent artistes en passant par des grandes structures, des institutions type comédie française. Seulement, malheureusement, il y a eu très peu de pensionnaires qui, par exemple, qui m'ont impressionné parce que ça faisait un peu convenu, ça faisait un peu discipliné, ça faisait un peu, tu sais, un petite élite parisienne avec pas grand-chose à développer. Si devant les caméras, ça s'utilise des beaux petits mots, puis ça fait des petits jeux de mots, mais ça va pas plus loin. À part peut-être Louis Jouvet, Louis Jouvet qui avait quand même une personnalité à part. Moi, maintenant, aujourd'hui, on vit dans un autre monde avec de notre manière d'exister. Les médias sont beaucoup plus présents que ce qu'il y avait il y a 50 ans. Donc, voilà, lui, s'il arrive à rentrer dans ce truc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Attention qu'il y a, d'ailleurs, du temps de Salah Tordali, je le prends lui parce que c'est un artiste que j'aime bien et sa peinture en particulier. C'est un art majeur. C'est un art majeur. Je suis d'accord, mais l'aspect médiatique, c'était quelqu'un qui était extrêmement médiatisé. Même pour l'époque, avec les moyens. Imagine donc Alexis, Salvatore, Dali, aujourd'hui, avec les moyens de communication. Ce que je pense, quelque part, c'est qu'un Dali, aujourd'hui, il serait parasité par tous ceux qui n'ont pas de talent à côté, mais qui se mettraient en avant sans avoir son talent. Non, mais le talent, de toute manière, ce n'est pas des critiques de cinéma ou des mecs avec une piche qui écrivent, là, le mec, il est bien ou il n'est pas bien. Moi, je pars du principe que si le mec, il propose quelque chose, ça me fait rire, ça me procure des émotions. Pour moi, c'est déjà fait. C'est un artiste. Et Kader, je voudrais te dire un artiste. D'ailleurs, pour le confirmer, si on est en train d'en parler, c'est qu'il procure quand même quelque chose. Toi-même, ça te dépieuse ? il procure surtout de la consternation est ce que tu te trompes pas de combat parce que j'ai l'impression c'est l'impression de me dire si j'ai raison que tu es venu ici en essayant de défendre alexandre qui était un peu en état de faiblesse parce qu'on se moque de lui parce que ceci parce que cela mais tu as oublié quelque chose c'est qu'alexandre il est pas seulement idiot enfin qu'on considérerait comme idiot c'est que c'est un vrai méchant c'est quelqu'un mais un vrai méchant quoi quelqu'un qui insulte sa mère quelqu'un qui va détourner et il dit oui qui dit oui qui a dit oui qui a dit oui qui a dit oui c'est moi c'est qu'à dire après il va il va pas dire merde il faut pas qu'il dise plus faut pas qu'il dise salope non 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 je te dis que c'est soi-disant état de faiblesse soit disant c'est un mec qui va s'en servir pour détourner les organismes de crédit qui pour ne pas payer après après tout le monde a été fan de christophe de rocancourt même jusqu'à la réalisatrice qui s'est fait piller sa baraque je crois non on t'es fan de repris il ya des gens qui sont fans de cela n'attends je parle pas des gens je parle de toi cadère est ce que tu fais je défends le bonhomme qui essaie quand même de suivre sa place voilà c'est tout oui bah c'est facile de dire ça il n'a pas arnaqué toi il n'a rien fait donc c'est facile de défendre oui pas par n'importe quel moyen cadère déjà 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 partant de ce principe là vous êtes tous fait arnaquer par différents acteurs qui existent actuellement mais non de différents artistes qui sont aujourd'hui des vedettes que vous avez que vous adulez pour certains j'ai pas par exemple on va prendre là on va pas prendre parce que sinon ça risque de faire des histoires c'est pas la peine mais il ya des artistes qui enfin voilà entre guillemets comment tu peux tu veux dire dieu donner comment tu peux comment tu peux le comportement de christophe de rocancourt même le justifier je parle même pas de l'admirer ou de le défendre mais même de le justifier comment tu peux faire ça toi je ne justifie pas pourquoi tu dis justifier tu as mis quelqu'un de rocancourt sur la table il y a des gens qui sont impressionnés par des comportements comme ça il y en a dans tous les styles dans les artistes j'ai mal à toi je parle je parle je parle à l'oeuvre il ya le baudelaire il ya le baudelaire qui se défonçait à l'absinthe il ya le rabot il ya ce que tu veux il ya tout ce que tu as dans les artistes qui l'utilise le dit le dilue pas je te parle de christophe de rocancourt que tu as pris comme exemple que tu as mis sur la table est ce que tu défendrais ce mec là toi moi personnellement c'est pas c'est pas genre de personnes que j'accepte mais pourtant après attention attention tu commences pas faire les phrases à ma place te plaît ça sera mieux mais après le mec que je lui trouve un mérite c'est qu'il a une force de persuasion il a voulu faire ce qu'il avait envie de faire c'est à dire détourner l'argent voler des gens il a réussi en mettant des formes extraordinaires par moments bon moi je trouve que ça c'est un gros délinquant que je trouve que c'est un grand escroc mais c'est pas le mec qui va venir te qui parle c'est voilà il a réussi à faire ce qu'il voulait une certaine personne que attend excuse moi et comprends pas attend juste un truc tu m'aille alexis juste tu comprends pas alexis qui va lui dire que c'est un escroc par exemple là tu diras non c'est pas normal après après on peut parler de beaucoup de choses on peut parler d'artistes qui frôdent le fisc est soucieux non mais ça cader cader c'est intéressant ce que tu dis là tu as donc à ton sens la fin justifie les moyens en fait je dis je dis qu'il ya des artistes qui ont leurs combats personnalités c'est pas c'est pas les artistes bien rangé en voiture qu'ils font qu'ils passent la tondeuse le dimanche après midi où c'est pas ça il ya des mecs ils ont des comportements que tu les vois tu dis ta je vais pas avec un mec comme ça quoi en fait ça rien à voir que le personnage comme moi que je vois que je vois sur scène ou à la télévision très bien d'artistes et on parle d'alexandre ok on va écouter abdel je suis joueur de poker tout se justifie maintenant j'ai fait mon coming out depuis mes quatre ans sur maurice radiolibre j'ai étudié le comportement humain que j'étais tu étais gay au coeur oui donc tu es gay tu as fait ton coming out ça c'est une nouvelle enfin toutes les toutes les situations dans lesquelles je me suis mise c'était dans un but d'étudier le comportement humain et d'être plus fort sur tout tableau de poker mais non tu as dit à maurice que la vérité avec la vérité tout ce qui est tout ce que tu disais était fidèle tu le faisais sauf quand il ment c'était vrai sur le moment mais tout ça c'est un ensemble des choses le mensonge et la vérité qui permet justement d'officialiser ma participation et monnaie des frances la qualité de joueur de poker et c'est là la finalité donc le moment j'ai à maurice pour vérifier son comportement je vous ai tous analysé et c'était pour moi et ça ça t'a permis simplement de passer trois tours à un tournoi régional voile te faire de mettre une branlée au bout de trois tours régional c'est un tournoi national quatre ans quatre ans d'efforts ça fait 20 ans que ça dure et c'est pas fini allez me chercher un balai je lui ai dit constamment de me lâcher de pas me coller comme ça il colle tout le temps il arrête pas toi tu vois ça emmène bien ça c'est joli hein c'est c'est assez programmé à la bonne heure comme on dit ça tu te rends pas compte mais ça te fait du bien et une partie de ton organisme qui reçoit les vibrations musicales envoyées ça lui fait du bien et on fait tout ce qu'on peut pour que pour qu'à chaque fois ça te fasse du bien à bord nous avons yann il a 35 ans il est à avon en seine-et-marne présent alexis 39 ans à craie search en nouvelle zélande alexandre 38 ans à strasbourg paul 34 ans à l'hectour kader 43 à 3 je suis là abdel 39 ans à bordeaux oui maurice bonsoir allez on va écouter abdel à bordeaux a touché un champion à l'attention marcher pas sur ses médailles on a rapporté le monde des médailles des trophées que toi tu en as plein 70 six cadres à abdel pardon oui tu peux m'appeler je sais et vas-y appuyer un vieux pas de pas du tout vous si tu as envie de t'en aller tu peux partir mais je présente du présent c'est un concept intéressant d'appeler de rien avoir à dire c'est marrant je voulais savoir en fait c'est quoi qui le faisait qui fait en fait dans le poker alessandro c'est à toi la question c'est la gagne les jetons la gestion des jetons tu vois les autres adversaires le jeu de cartes ou les gens lui-même et combien c'est ça les adversaires sur internet tu les vois pas et puis c'est c'est sur le site jacques et michel et puis on m'a dit que je pourrais être un bon joueur de poker donc je me suis mis à apprendre en fait voilà ok et niveau mathématiques t'es bon ah si oui ah non parce que les maths c'est important pour le poker je sais pas si tu connais les probabilités 60% mais je m'en branle un peu moi des pourcentages je joue pour la chambre tu vois j'ai ma manière de jouer j'ai déjà gagné des tournois sur internet pas des grosses sommes mais je suis déjà arrivé deuxième sur 6000 personnes sur 7000 personnes premier sur 400 mais avec 12 euros à gagner par contre à chaque fois on a gratuit les 6000 personnes oui c'était un free roll ouais donc des mecs y'en ont rien à foutre quoi qui jouent n'importe comment non t'as pas que des joueurs nuls justement c'est très très dur d'arriver y'en a qui sont mauvais aussi hein y'a pas que des nuls non mais si tu veux ils jouent le tapis tout le temps Alexis ils mettent les tapis ils s'en foutent quoi attention pour Alexandre c'est des champions ces mecs là tu rigoles ou quoi chacun son niveau j'ai joué déjà faut allumer l'ordinateur déjà t'imagines après je veux comprendre ta frustration ou ta jalousie parce que toi tu ne sais pas jouer au poker non c'est pas ta jalousie je pense pas parce que toi tu sais jouer personnellement tu sais jouer au poker non alors ferme ta gueule les leçons de poker les leçons de poker par Alexandre allons-y première leçon on va jouer donc c'est trop facile de critiquer alors que tu sais même pas ce que c'est un lui mais Alexandre quand je te mets de branler au poker sans problème tu sais même pas jouer c'est pas bien de taper sur les handicapés tu seras en face de moi tu seras en face de moi tu seras en face de moi tu seras en train de me sucer la bite dommage qu'il est pas dit dans l'interview ça c'est dommage la vision d'horreur ça c'est pas cool par contre alors t'apprécies le côté artistique Kader ça te plait il a son style hein t'es un artiste ce mec non mais t'as le droit d'aimer Kader par contre tu peux pas le présenter il a son style mais il a son style mais tu ne peux pas le présenter à tes parents t'as peur qu'il dise un truc qui indispose ta mère malheureusement pour nous c'est de la folie contrôlée parce que c'est pas le genre de truc qui dirait à Maurice il aurait jamais ce courage là quand ta mère va te dire bon écoute ton ami là il faudrait lui donner un dessert qu'il s'en aille par contre il y a un truc qui est pas mal là dedans quand même Alexandre donc apparemment t'aimerais bien te faire sucer par des mecs apparemment parce que peut-être tu ne communiques un fantasme là non ? je vois pas c'est un lapsus révélateur alors ouais ouais bah oui parce que apparemment c'est un truc qui te plairait bien t'es pas pathétique comme le dit Kader enfin moi je trouve que t'es pathétique comme personne t'as rien de chose Kader a pas dit que j'étais pathétique et t'as dit qu'il était très beau Alexis à la webcam c'est plus facile de me critiquer moi que de ne faire face à Kader par exemple Kader je te fais face qu'est ce que tu racontes toi ? tu crois que tu fais peur à quelqu'un toi ? en fait au fond de toi tu m'adore il fait peur à sa copine Alexis de Kraytchurch en fait tu m'adore au fond de toi ok mais oui je suis un peu fan c'est vrai non c'est vrai ? non mais hé ! là par contre je vais être sérieux je vais être sérieux deux secondes je te cache pas que je suis un peu fan quelque part tu... ah non 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 c'est vrai il y a une part de moi qui aime bien regarder ton appart en fait attends Alexandre c'est la part obscure qui les refoule en lui Alexis c'est ça Alexis c'est pas ça Kader je crois qu'en psychologie tu combats toujours tes peurs parce que t'en as et moi Alexandre je crois qu'il correspond à ce que j'aimerais vraiment pas être c'est comme des gens c'est comme des gens qui détestent tellement vrai mais ils sont tous là à regarder c'est comme tous les gens ça j'ai jamais regardé moi vu qu'on a des mecs super forts en psychologie vous dites que ouais je sais pas quoi on a peur de je sais pas quoi qu'est-ce qu'on veut ce qu'on veut être je sais pas quoi et les gens qui imitent les autres alors ça veut dire quoi ? ça c'est Yann D'Avant c'est les singes ceux qui imitent les autres non c'est Yann D'Avant qui est embêté parce que la couverture toute la couverture est sur Alexandre de Strasbourg et il voudrait la tirerait à lui-même c'est vrai pour ceux qui... il voudrait qu'on parle de lui alors tu as une solution Yann D'Avant t'as compris c'est le tournoi de poker allumer ta caméra et en avant en avant la musique et puis tu pourras tu pourras même peut-être pomper Alexandre puisqu'après il est intéressé apparemment ah non non moi j'ai beaucoup les femmes t'aimes bien les femmes mais t'étais en train de t'imaginer que j'étais en train de t'attraper quand même non ? c'est une expression c'est une expression moi j'utilise jamais cette expression par exemple si je dois m'adresser à un coup d'en... tu viendrais en face de moi je te mettrais un coup dans le nez mon frère mon pauvre avec ta condition physique de vieille mémé poussive tu me mettrais rien du tout mon frère je fonce la tête par terre mon vieux... pfff et je monte deux étages dans ton appart t'arrives même pas à me suivre tellement t'es en train de rattraper ton... c'est ta victoire mais que d'abord tu es fan de moi t'adore me voir ensuite je suis un encul et je suis un encul je suis un encul la couverture j'ai pas réussi à la garder l'encore il est trop fort pour toi Yann d'avant tu seras en face de moi tu voudras un selfie avec moi tu commences à me dire ah Alexandre ça par contre ça c'est possible par contre c'est bon les mecs comme tu les connais je les vois tous les jours je les vois tous les jours non mais attends Alexandre je peux poser une question à Alexis Alexis quand tu vois quand tu vois Alexandre là dans son environnement là qu'est-ce que ça te... ça te procure en toi qu'est-ce qu'il se passe toi qui es dans ton environnement que je suppose tu t'es un peu cadré millimétré donc je pense que... c'est ce que je t'ai dit Kader c'est-à-dire je pense qu'Alexandre il me renvoie une image de ce que moi ce qui me ferait vraiment peur de devenir enfin je suis content de ne pas être devenu comme ça mais quelque part je pense qu'il y a une peur et tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver demain avec un PC ouais ah non mais c'est sérieux quelque part ça vient de là je pense tu ne penses pas en mettant de côté ces phrases nocturnes et tous ces trucs qu'il aime bien faire que je réprouve mais tu ne penses pas que lui il a quand même plus de courage que toi là-dessus ? tiens à quel niveau plus de courage ? bah c'est-à-dire que il prend quand même des risques tu vois il a le risque de s'humilier tu vois il prend quand même ce risque il prend aussi des... mais la dorsale il s'humilie lui-même mais non mais attendez non mais tu n'es pas à sa place déjà mais si il l'a déjà dit non mais attends attends laisse-moi terminer tu vois il y a ça le truc que je te reproche tu vois on commence quelque chose tu viens tu mets ta main dans le grenage tu vois le truc c'est que... putain tu fais perdre le sens des trucs là ça me prend la tête ce mec-là en fait ce mec-là Alexandre c'est quelqu'un qui vit un peu dans une forme de bordel en fait Alexis toi tu as un mode de vie je pense qu'il est assez assez commun assez banal assez... c'est un peu ça son truc-là oui oui bien sûr mais je pense que c'est celle de te dire c'est qu'il est plus excentrique est-ce que pour toi ça représente pas une forme de vide ? bah moi j'ai pas besoin de ça moi je vis pas à travers le regard des autres donc la vie des autres des gens qui vivent autour de moi ça ne m'intéresse pas c'est pas ce que tu disais Alexis c'est qu'à présent je suis désolé mais ce qu'à présent tu ne peux pas entendre personne ne s'intéresse à toi Alexis c'est ça qui te dérange personne ne s'intéresse à toi non justement c'est ça que tu comprends pas c'est que moi ça me... ça n'a pas d'importance pour moi espèce d'idiot non non pas du tout mais non c'est ça que toi tu n'arrives pas non mais toi on parle de toi parce qu'on se moque de toi mais moi je suis pas intéressé à ce qu'on parle de moi en positif ou en négatif ça m'intéresse pas mais personne ne s'intéresse à toi t'es inexistante mais c'est pas grave c'est pas un problème ça moi ça me dérange pas ça ça me dérange ça non 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 ah non je t'assure que moi je veux qu'on me foute la paix j'ai pas du tout envie de t'aider en crachant ton venin comme le font tous les français sur les hommes politiques alors qu'au fond d'eux et tu sais quoi et Alexandre je vais te le dire si demain il y a une grande chaîne de télé qui vient qui veut faire un reportage sur moi je leur dirais non merci ça ne m'intéresse pas je t'assure mais pourquoi faire un reportage sur toi parce que t'es pas intéressant mec prends pas ton reportage sur toi n'importe je te donne non mais calme toi calme toi mon vieux t'es en train de déballer tout ton jeu là on voit tout de nouveau t'as aucun argument t'as aucun argument t'as finir en slip mon vieux laHAN tu étais de nouveau en train de partir t'as pas le contrôle de tes émotions essaie de essayer de travailler là dessus puisque t'es un joueur de poker déjà par un joueur de poker tu dois contrôler tes émotions c'est mauvais c'est mauvais mon vieux il faut que tu realize tes émotions que tu te contrôles t'es en train de partir en vris moi j'essaye d'expliquer un truc je t'explique que la notoriété c'est quelque chose qui donne main je suis juste à ton écoute mais pour moi t'es une poussière pour moi je suis à ton écoute ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance avec ça je te connais pas moi tu es de la merde parfait nickel super donc maintenant tu me laisses développer et ce que disait Kader moi ça m'intéresse pas la vie des autres il y a l'avis de mes proches bien sûr mais l'avis du public c'est quelque chose dont je me contrefous mais complètement alors pourtant Kader laisse moi juste ce qui serait intéressant par contre Alexis que tu me donnes des bons conseils pour mieux jouer au poker là j'attends des bons conseils de ta part mais je pense que de ce côté là t'es un peu limité comme mec je suis pas un joueur de poker j'ai jamais eu la prétention de l'être bah vas-y donne moi des bons conseils alors pour mieux réussir mon tournoi donne moi des meilleurs conseils mais là tout ça j'en ai un ne t'inscris pas t'as rien dans le moteur Alexis t'as rien dans le moteur t'as rien dans le moteur t'as rien dans le moteur pour pas faire de l'argent de t'inscris pas non mais par contre Alexis moi je trouve que voilà Alexandre de Strasbourg moi je le trouve intéressant il y a des fois où il raconte des trucs super il est marrant il fait plein de trucs rigolos mais il y a des fois où il dépasse les bornes et je pense que c'est important de lui dire quand il dépasse les bornes notamment quand il parlait et je dis bien quand il parlait qu'il allait voir par exemple une migrante de 16 ans tout ça il faut lui dire mon gars stop tu peux pas dire n'importe quoi et aller sur des terrains dangereux comme ça oui en tout cas il fait bien parler il fait bien parler on est content qu'il soit chez lui c'est pour déconner je pense qu'elle était facile à faire mais c'est Alessandro tu viens de te réveiller là parce que je vois derrière le lit il est mal fait du coup tu viens de te réveiller en fait tu avais compris c'est de l'art c'est de l'art c'est de l'art qu'on lit comme ça alors bah je fais pas mon lit ça c'est pas une nouveauté tu le sais il laisse plus le toucher tellement qu'il est sale non je vais m'acheter une lit t'as pas le temps ouais t'as pas le temps Alexandre tu me demandais tu me demandais un conseil pour le poker alors moi je t'ai pas joué au poker ça c'est clair techniquement par contre un conseil que je peux te donner là par exemple on était en confrontation donc t'étais super énervé quand tu fais ça et que tu montres que t'es énervé à tel point t'es en état de faiblesse parce que l'autre il a le contrôle sur toi toi t'es plus en contrôle t'as aucun contrôle tu te rends pas compte c'est que toi t'as pas de contrôle sur toi c'est ça le problème moi j'ai pas de contrôle sur toi et j'en veux pas mais toi tu as plus de contrôle sur tes émotions t'es en roue libre en fait tes émotions c'est plutôt toi qui as du souci à se faire l'énervement du comportement donc là moi j'analyse ton tour de poker tu dois être un antidépresseur parce que les antidépresseurs doivent calmer ou je sais pas quoi et qui s'est resté un comportement humain normal je suis heureux je pire oui mais au poker au poker ça te pénalise t'as une paire de 7 tu commences à transpirer et ensuite tu balances tout sur la table c'est pas bon mon vieux tu sais pas puisque même dans 30 secondes tu as dit tu ne sais pas jouer au poker ouais mais ça ça me suffit de savoir que c'est pas bon puisque tu t'es fait virer donc je vois bien le résultat on parle plutôt des paires de couilles ah couilles couilles c'est bon ça ça c'est bon ah oui c'est intéressant il est intéressé par tout ce qui est phallique et toi tu pourrais dire un truc méchant je vais le garder pour moi parce que ça va te vexer je sens mais moi ça me vexe pas tu peux sortir ce que tu veux non non celui là tu sors quoi qu'il a une tête qu'il a une tête de blanc Alexi tu peux me dire je pense que tu fais exactement en Nouvelle-Zélande je l'ai déjà expliqué il me semble d'ailleurs que tu étais même là moi je suis chef de projet pour un groupe international donc tu es quelqu'un qui aime bien maîtriser ses émotions ouais bah oui dans un sens tu es obligé tu peux considérer que le poker en fait ça peut être aussi un jeu où chacun il montre une personnalité différente de ce qu'il peut être oui oui sûrement mais ce que je pense moi ce qui est alors là encore une fois avis d'amateur je n'ai pas la prétention d'être d'icône ou quelque chose mais de ce que j'ai pu en voir je n'ai jamais arrivé d'en regarder j'ai l'impression que les joueurs de poker sont justement les meilleurs sont ceux qui sont dans ces positions on ne t'arrive pas à lire sur eux ce qui se passe d'accord maintenant si je te dis par exemple tu n'as jamais entendu parler Alexandre dans la radio tu ne l'as jamais vu à la webcam mais tu le vois par exemple à TV Alsace 20 pour la première fois est-ce que tu penses que ce mec là il a ce caractère qu'il a actuellement avec toi ou cette façon d'être ouais ouais il me paraît être relativement cohérent non mais ce que je veux dire est-ce que tu le ressens chez ce mec là comme tu prétends dire que c'est un mec qui ne contrôle pas c'est tout qu'est-ce que tu peux prétendre à ce moment là sans l'avoir connu auparavant dire que c'est un mec qui comme tu le dis toi-même c'est quelqu'un est-ce que tu ressens ça dans son intervention je ne l'ai pas vu moi son émission donc je ne peux pas dire j'ai vu l'expect il a vu il est là le problème dans cette conversation qu'on a eu tout à l'heure c'est que tu dis que tu vas lui mettre tu vas lui apprendre à jouer au poker que c'est un abécile que c'est un loser que c'est ça mais tu n'as jamais joué au poker tu dis que c'est un mec qui ne sait pas se contrôler qui ne sait pas ça mais tu n'as pas vu comment il a passé à la télévision alsacienne par exemple non mais je suis d'accord mais est-ce que moi je réagis sur sa réaction qu'il a eu avec moi pas avec son comportement Alexi le truc c'est que c'est un truc que je réprouve que je combats en permanence quitte à me froisser avec des gens c'est ta vie tout de suite c'est avancé sans avoir su quoi que ce soit de la personne sans l'avoir vu à l'oeuvre moi je te dis Kader je m'excuse mais Alexandre il s'est déballé dans cette émission moi je suis à l'écoute assez souvent je le connais par ce biais là il a un dossier qui est quand même chargé tu connais l'émission mais moi tu n'as pas vu mais attends on a tous des placards avec des horreurs dedans et toi aussi Alexis d'accord on a des placards Alexis commence pas Alexis commence pas à faire le mec qui a rien du tout qui tout décline chez lui mais non non je dis pas ça bon ben voilà donc on peut parler de ça si tu veux non mais tout le monde a des problèmes tout le monde a son côté noir et ces trucs un peu honteux bien sûr et moi aussi c'est pas la question du tout ici moi je me prétends pas être j'ai l'impression d'être dans une cour d'assises ou en train de machin moi je sais bien qu'il est le début du budget j'ai dit que ces trucs ça me plaisait pas ce qu'il a fait avec ses anciens patrons et puis avec les filles et puis ce qu'il fait en dehors ça j'acceptais pas mais par contre ce que j'acceptais pas par contre c'est ce que tu fais là c'est que le mec il essaie de faire quelque chose alors il essaie en plus il a le courage parce que c'est quand même pas du courage moi je pense que le mec il essaie de s'ouvrir un passage pour essayer d'en vivre pourquoi je veux lui fermer je veux lui dire t'es un con, t'es un nul t'es machin ben on passe un certain temps on passe un certain temps non mais attends Lexi attends Lexi on passe un certain temps et c'est vrai il faut être et Maurice c'est l'animateur donc il peut être un moyen de ça on passe un certain temps des fois il dit ouais ce que tu fais c'est pas bien ouais tu profites de la société et là manifestement il essaie d'ouvrir une brèche pour essayer de s'en filtrer dedans et pour essayer d'en vivre ben voilà c'est bien moi je dis ben moi je vais te dire mon point de vue là dessus donc quand Alexandre de Strasbourg il avait son propre business de livraison moi c'est quelqu'un que je respectais vraiment pour moi il était un gars qui était un entrepreneur qui avait mais pas un joueur de poker professionnel mais pas un joueur de poker professionnel en fait c'est pas vraiment le fait de devenir joueur de poker professionnel c'est que je pense que son approche elle est pas structurée et elle peut pas lui permettre d'y arriver alors que quand il faisait ses livraisons quand il faisait ses livraisons de vélo il était dans l'action il avait réellement des clients il faisait un vrai truc toi t'as un comportement mais après c'est un personnalité qui est comme ça t'as besoin d'avoir un cadre de savoir où tu mets ton pied avant de sortir de chez toi lui manifestement qui rentre qui dorme sur le même lit pendant une semaine 15 jours, un mois ça le dérange pas c'est sa façon c'est son fonctionnement maintenant quand il veut rentrer sur une table où il y a 8 joueurs 10 joueurs c'est un autre personnage pourquoi pas c'est bien moi je dis Kader on juge l'arbre à ses fruits tu vois bien le résultat est-ce que ça ne fonctionne pas tu le vois ouah non mais là c'est des phrases c'est des phrases pour tout c'est des trucs qu'on sort dans les dissertations quand on a plus rien à dire ça mais non parce que tu vois sa situation aujourd'hui lui son objectif c'est gagner du fric bon bah il n'a pas réussi pour l'instant alors je ne dis pas qu'il n'y arrivera pas mais pour l'instant ça pourra lâcher tu veux plus que mon ami est pour euros que est-ce qu'il n'y a pas de l'argent ? attends je vais te montrer un billet de 100 euros voir si il n'y a pas de l'argent bah lui il croit que 100 euros c'est beaucoup d'argent Kader pourquoi pourquoi tu veux absolument défendre Alexandre alors pour toi qui ne voit pas ce qui se passe donc Alexandre de Strasbourg est allé au fond de son appartement il est revenu et donc à la caméra il montre un billet de 100 euros voilà Alexandre est-ce que tu pourrais faire une est-ce que tu pourrais prendre une photo d'accord est-ce que tu pourrais prendre Alexandre est-ce que tu peux prendre une photo avec ton appareil mais juste d'un relevé de compte en banque que tu as sur internet me montrer le chiffre qu'il y a dessus non là je crois qu'il est dans le rouge il pourra pas tu rêves tu rêves vas-y montre-moi combien t'as de fric puisque tu dis que t'as beaucoup d'argent démontre-le ça c'est mon problème c'est pas le problème toi t'as rien toi t'as quoi un truc de plus oui mais c'est toi qui prétends que t'es riche mon vieux alors assume-le moi j'ai rien Alexis la hache elle donne l'argent liquide maintenant elle verse l'argent liquide tu comprends pas t'as juste une frante gueule t'as rien derrière t'as rien je sais pas s'il est riche mais en tout cas elle a 200 euros au dépens ça c'est sûr ça peut te fassurer c'est le début de la fortune de 60 euros pourquoi tu le défends alors j'ai pas compris pourquoi tu le défendais qu'est-ce que je défends je défends Alexandre je défends non il était en train d'expliquer de mettre les choses à place si j'ai bien compris moi bien sûr mais Alexandre et moi ce que j'aime pas en fait attends attends dans tout ça dans tout ça ce que je retire c'est ce que je dis encore une deuxième fois je vais le répéter c'est tout ce qui fait obstacle à des des conduites personnelles c'est-à-dire le mec il a envie de faire quelque chose à partir du moment où c'est un truc où on peut pas dire qu'il est malhonnête quand il veut s'inscrire dans son tournoi même s'il arbore une autre personnalité et alors tant mieux il fait ça pendant ce temps là pendant ce temps là pendant ce temps là s'il arrive à ouvrir son truc et puis monter son truc et puis qu'il s'épanouit dedans bah c'est l'essentiel s'épanouir dans ce qu'on fait c'est bien non ouais maintenant on peut le faire c'est pas ce qu'il fait c'est pas ce qu'il fait en ce moment mais si c'est pas il est épanoui il est heureux oui 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 c'est une caméra c'est une caméra un journaliste une fille en face bah si mais après toi peut-être t'as une vision peut-être qu'il te faut 5-0 peut-être qu'il te faut 5-0 derrière un chiffre pour être heureux peut-être que lui non mais il est heureux comme la truite dans les temps enfin ok il est heureux il a même failli il a même fait rater un tournoi en disant qu'il voulait avoir 3 jours de repos il s'était même pas aperçu que le tournoi était le jour d'après c'est ça quelqu'un qui a fait plusieurs tentatives de suicide c'est pas quelqu'un qui est super heureux comme il nous aura raconté et vous et donc si je vous comprends bien en disant tout ça toi Yann et Alexis vous lui rendez sérieuse donc reste chez toi fais rien t'es un âne t'es un abruti mais non lui dis vas-y va te ridiculiser va te ridiculiser mais lui je crois que vous n'avez pas bien compris le bonhomme vous n'avez pas du tout analysé le mec depuis le temps qu'il parle à l'antenne vous n'avez pas bien compris le mec le mec il n'en a rien à foutre de ce que vous pensez il fait sa vie il n'en a rien à secouer de ce que vous pensez et ça marche d'enfer ça et ben et ça marche mais après ça marche il arrive à canaliser ça et en faire quelque chose qui ne fasse pas trop de vagues et puis que ça lui permette d'avoir une personnalité qui tranche avec ce qui se passe dans son coin de Strasbourg et qu'il arrive à en sortir peut-être qu'il sera peut-être mieux que je n'en a rien à foutre si il fait comme disait si il fait comme disait Maurice moi je suis d'accord avec ça si il fait le mec le loser mais loser que tout le monde comme le poulidor du poker qui le mec je ne suis pas arrivé il va te trouver des formules et les caméras sont braquées sur lui parce qu'on dit qu'est-ce qu'il va faire Alessandro qu'est-ce qu'il va faire je ne sais pas là il y aura quelque chose que d'avoir 3 ou 4 connards autour d'une table qui regarde le truc avec des lunettes glacées qui n'est pas un sentiment je préfère encore voir un mec il va nous faire rigoler c'est ça la société que tu veux qui adhère des gens qui sont juste sur l'apparence et sur une attitude vont braquer les caméras sur eux la société a toujours été comme ça le regard des gens a toujours existé quand le clown était sur la piste dans un cirque c'était toujours la même chose il n'y a qu'après ça il n'y a qu'après c'est pareil c'est pas toi manifestement c'est pas toi qui se posais des questions et qui voulait changer la société oui mais tu vois justement c'est ce genre de choses que je récouffe c'est à dire l'injustice c'est à dire ce mec là il essaie de créer quelque chose de juste pour lui et vous vous êtes en train de mettre des montagnes de trucs tu n'y arriveras pas tu n'as pas le droit c'est pas bien c'est tout ce qu'on entend qui fait que par exemple en France on n'a pas eu Google Yahoo Yahoo et Facebook non je crois là c'est fausse route hein Kader très bien Kader jamais il y a des gens qui se moquent de lui et qui a pris il en fait une dépression Kader tu pourras te rendre responsable non non parce que non parce que parce que parce que je pars du principe que c'est plus intéressant c'est plus c'est plus valorisant pour quelqu'un de se dire j'ai essayé je me suis mangé et d'en tirer les conséquences et les causes et de se dire bon maintenant je vais faire différemment peut-être qu'il va voilà il va organiser construire quelque chose que de se dire laisse tomber tu vas te faire mal reste bouge pas c'est quoi cette vie vous lui proposez c'est récent mais Kader il y a personne qui lui a dit de ne pas bouger on lui dit non mais moi je lui dis bouge pas mais pas qu'il se fasse mal c'est pour pas qu'il fasse mal aux autres surtout c'est surtout ça il passe à la télévision il fait rire tout le monde il est en train de dire comme quoi des gens qu'il connaisse pas il voit un mec il dit je vais tous je vais tous non mais attends dis pas d'accord ça veut dire qu'en fait tu fermes ta bouche tu prends pas la conséquence de tes propos moi je veux bien écoute alors d'accord on va le laisser passer à la télé et jusqu'au moment il y a une fan de 13 ans qui va être complètement fan de lui il va la tirer dans son lit il va la sauter et là Kader il dira ah mais oui mais il fallait le laisser faire ses trucs parce qu'en fait c'est que Yann il y a un truc il faut que tu saches et je vais te le dire et là ça va venir à la couverture mais le truc qui se passe toi sous la couverture fait peur d'accord quoi ? en attendant c'est pas faux ce que je dis c'est intéressant ça en attendant c'est pas faux ce que je dis je crois oui moi je dis quelqu'un comme ça il vaut mieux qu'il reste chez lui plutôt que ça ait des conséquences dangereuses tu peux développer Kader ce que tu viens de dire c'est intéressant ça ben quand t'as un mec il dit qu'il ramène ce qu'il est en train de faire Alexandre il faut essayer de se mettre une petite notoriété locale et peut-être pourquoi pas régional et bientôt national ce qui peut être faisable c'est archi faisable et lui il est en train de me ramener une fille de 13 ans qui sera en train de violer c'est quoi ce truc alors Kader il y a une grande différence entre nous c'est que contrairement à toi moi je viens pas à 23h30 je suis là à toutes les émissions et j'écoute donc Alexandre lui j'ai écouté tout ce qu'il disait notamment que lorsqu'il avait 17 ans il s'est chiné une petite fille de 12 ans et exactement il y a des copies je pense que toi t'as dû être victime de ça quand t'es à l'école on lui dit ouais tu fais des gros pâtés mais ça sert à rien en fait je te ramène les dossiers que toi tu as malheureusement t'as pas tous les éléments mais tu portes des jugements c'est ça mais bien sûr mais toi c'est vrai que t'es la je sais pas ce côté de la DGSI ou comment on l'appelle ça tu archives tout ça puis ça te permet d'avoir des interventions super éclairantes qui permettent à tout le monde et qu'ils comprennent pas d'avoir une vérité sur le monde grâce à ton angle de vue c'est vrai c'est vrai pour rappeler que Yann d'avant il a porté plus t'as d'éléments c'est vrai sauf que toi la différence c'est que tu les as pas porté toi tu leur as baissé la culotte t'as essayé en tout cas tu vois la différence et donc simplement encore une fois on revient donc à la culotte donc voilà baisser la culotte donc Yann en fait à un moment donné ça termine toujours par culotte couille bite cul voilà en fait c'est ça tes trucs c'est toujours comme ça Yann en fait c'est toujours comme ça les parties génitales c'est Alexandre de Strasbourg qui en a parlé c'est pas grave laisse le laisse le c'est pas grave il est pas il est pas une approximation il y a quelqu'un d'autre qui veut parler alors qui va là je te prie Lydie 47 ans Chantilly c'est à toi la main bonsoir Lydie bonsoir je vous écoute depuis un petit moment et là j'ai pas pu me retenir j'ai appelé j'en ai marre de ce lynchage sur Alexandre c'est juste un être humain qui essaye de se faire plaisir qui nous fait plaisir tous les soirs en appelant et qui nous fait bien sourire et bien rire et vous êtes là en train de le lyncher sur le chat c'est pareil vous avez des choses sans doute dans vos vies qui tournent pas rond je sais pas vous avez un problème et moi je suis consternée je me demande enfin je sais pas vous êtes des êtres humains vous êtes vous avez en plus vous rapportez des propos Alexandre n'a jamais agressé personne il n'a jamais été en prison pour avoir violé qui que ce soit il n'a jamais eu de plainte à ce niveau là votre classe 14 septembre 2017 j'ai baisé une migrante de 16 ans arrête 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 il l'a sauté la mineure oui il a dit 14 septembre 2017 j'ai baisé une migrante de 16 ans 14 septembre 2017 il nous fait rire tous les soirs il blague il a sa façon de voir la vie d'être humain sa façon de mettre du bonheur toi il te fait rire toi il te fait rire attendez 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 et c'est l'idée c'est le gros conte d'avant qui parle je sais c'était pour te dire que c'est vrai que le jour où il a proposé 1000 euros nous ça nous a bien fait marrer aussi 100 euros 100 euros et moi ça m'a pas fait mal sur le coup j'ai dit ah et le lendemain genre t'étais en train de pleurnicher à l'antenne allez arrête franchement tu vas la mettre ta gueule c'est moi qui l'ai ressenti le truc tu vas pas dire ce que j'ai ressenti t'es complètement barge toi je l'ai ressenti le truc je te dis sur le coup ça m'a fait bizarre et après j'ai dit voilà je la connais cette émission je les connais les gens de cette émission je suis pas débile vous les connaissez pas les gens de l'émission vous savez pas que là des instants brefs de vie on passe sur une antenne on est en train de tous un peu de déconner quand même de dire des choses il y a des traversations toi t'as l'air de bien de bassement déconner il faut que ça reste dans le cadre de la loi quand même je sais pas mais bon je sais pas de rire avec vous vous m'énervez et Kader il a raison depuis tout à l'heure il est tout seul contre face à vous tous Alexandre il s'en tape total il est dans son coin je le vois à la webcam il dit rien et il en prend plein la gueule il m'a juste insulté tout à l'heure il m'a juste insulté tout à l'heure mon poil de l'élector il m'a insulté pourquoi vous ne l'avez pas l'élector pourquoi vous ne l'avez pas laissé tranquille on fait ce qu'on veut on a dit que c'était bien sur l'intervention à la télé on a dit que c'était très bien on l'a félicité pour ça parce que c'était bien faut arrêter maintenant on ne peut plus rien dire on n'a pas besoin de toi là retourne du tout bien moi j'ai besoin de t'appeler pour te la faire fermer ta putain de gueule toi tu vas rien faire fermer du tout toi tu vas rien faire fermer du tout tu seras où là sérieusement c'est ça c'est le privé vous le lâchez laissez-le vivre on fait ce qu'on veut on fait ce qu'on veut il est assez grand laisse-le tranquille non vous êtes combien face à il y a un mec il sait se défendre il sait se défendre arrête de le rabaisser en faisant croire qu'il ne peut pas se défendre il est assez grand je n'ai pas envie parce qu'il sait qu'il ramera dans le vide vous êtes nombreux toi tu es la plus insultante tu es la plus insultante vous êtes supportable insupportable depuis tout à l'heure je n'en peux plus sur le chat je raccrocherai pas je vais pas vous laisser continuer à appuyer et à l'enfoncer par contre Lydie par contre Lydie t'as remarqué que Maurice il laisse faire lui alors ça ça te dit rien là tu t'en prends pas à Maurice il rit d'Alexandre et Alexandre a de l'autodérision il accepte que Maurice se moque de lui moi j'accepte qu'on se moque de moi vous n'avez aucune autodérision c'est une preuve d'intelligence encore ça vous êtes vous êtes juste des c'est bizarre mais c'est pas toujours entre les mailles du filet vous avez remarqué bizarrement c'est curieuse vous n'avez vous n'avez aucune mais vous n'avez aucune intelligence aucune vous êtes bête à manger du foie vous êtes bête mais c'est insupportable quoi laissez le vivre laissez le vivre bon très bien quand tu racontras cette histoire à les prostituées on lui dira ça aussi vas-y continue à vivre quand il s'en prendra quand il s'en prendra à sa fille tu vas voir elle va changer d'avis ça interdit où s'il se fait gauler il a une amende et basta et c'est sa vie quand il mettra une cul à sa fille tu vas voir elle va changer d'avis alors c'est pas lui rendre service de lui dire que c'est interdit par la loi et qu'il évite d'avoir des emmerdes ça c'est pas de lui rendre service se rendre service c'est pas ça que vous lui faites depuis tout à l'heure vous avez pas envie ah bon on lui dit juste on lui dit juste mon gars si tu veux jouer au poker joue au poker mais tu devrais d'abord il faut laisser faire son sketch laissez-la laissez-la elle est partie ouais ouais je suis partie mais je suis partie tant que vous l'ouvrirez sur lui à chaque fois qu'il y aura le tient ouvri et vous c'est pas une menace parce que lui ça va pas nous faire changer j'appellerai d'accord oui mais ça te dérange pas ça nous dérange pas je vais dire même tu vas te lasser avant nous il ne vous emmerde pas laissez-le tranquille ok d'accord c'est toi qui décide c'est toi qui commande ok pas de problème mais pourquoi vous le ferez chier mais ça vous apporte quoi et pourquoi pas dans l'absolu pourquoi pas ça vous apporte quoi de l'enfoncer comme ça ça vous fait jubiler jouir et toi ça t'apporte quoi de soi-disant le défendre parce que t'es pas là lui pour lui donner à bouffer quand il a faim alors c'est quoi c'est quoi cette histoire de tout ça mais qu'est-ce que c'est que ces réflexions débit mais t'es vraiment t'es vraiment très con c'est maintenant que tu le vois mais arrête ça fait des années je me foutais de ta gueule il y a des années quand t'as pris avec l'eau du Chili je t'avais déjà appelé à l'antenne je me traitais de deux deux bébés de chum et puis j'avais l'impression d'être à un dîner heureusement pour moi que j'ai été suffisamment intelligent pour jamais crever de faim en tout cas ça au moins je suis assez content ni pour me laisser faire fourrer par un mec parce que j'étais pas d'accord ça c'est vrai que heureusement j'étais suffisamment intelligent pour pas y arriver et pour pas que ma fille aussi part en sucette suffisamment intelligent pour pas en faire et que ma fille elle part en sucette donc là tu vas pouvoir gueuler ça va marcher avec tout le monde avec tes voisins tout ce que tu veux mais avec moi ça marchera pas c'est dommage mais tu peux continuer tu peux continuer si tu veux mais bon tu mets ça sur le compte de tes cachetons parce qu'à mon avis tu dois pas être encore bien structuré dans ta tête ma peau fille mais c'est pas grave pas de problème continue moi c'est amusant on voit toute ta grandeur d'âme qui te dit j'ai pas d'âme je suis une machine qui te dit qu'Alexandre ne bouffe pas d'où tu sors tous ces trucs là t'es complètement parce que moi je suis là et j'écoute l'émission contrairement à toi je suis pas en train de prendre des bains pour me calmer parce que je contrôle pas mes nerfs je l'ai dit je l'ai dit je l'ai dit une fois je suis allé au bain pour me calmer je suis allé au bain des problèmes tout ce que tu dis je retiens tu vois c'est la différence avec toi ouais après c'est normal la solution que j'ai fait dans l'émission après je l'ai au bain pour me laver d'une et dans le bain j'ai pensé effectivement ça m'arrive de penser aussi tu vois et arrête avec tes trucs il est déjà venu se plaindre à Alex qu'il avait pas à manger il est déjà venu se plaindre à l'antenne tu sors des trucs tu as jamais entendu tout à fait il y a même sa maman qui est arrivée au secours il a même demandé à son papa de l'aider et de lui faire un choc tu vois je peux te ressentir tous les trucs si tu veux on a tous vous avez jamais des galères de thunes on a tous des hauts et des bas alors moi je suis suffisamment intelligent t'en peux en avoir donc tu touches du bois ah tiens arrête c'est toi qui vas lui donner à manger mais je vois même pas ce que ça a fait dans la conversation j'ai jamais dit j'avais lui donner à manger c'est ce que tu m'as dit c'est ce que tu m'as dit à moi tu m'as sorti ça tu m'as dit non on doit l'aider de manger mais arrête c'est passé le défendre les gens avec sa bouche pour se faire passer pour la chevalière blanche mais je suis pas une chevalière blanche j'en ai juste marre c'est un mec qui essaye de mettre du bonheur dans sa vie il en a déjà pas beaucoup il a pas été gâté apparemment parce qu'on a cru comprendre la faute à qui la faute à qui qu'il a pas été gâté c'est ses choix de merde oui ils l'ont fait comme ça la faute à ceux qui le défend d'ailleurs son délire aussi et pourquoi vous lui appuyez sur la tête encore plus pour le noyer pourquoi ? non pour qu'il se réveille pour qu'il se réveille et qu'il recommence à bosser à ses livraisons de vélo c'était très bien par contre Paul de Lecture il en a jamais fait des livraisons de vélo ça c'est encore un sketch tu mets un masque sur la tête c'est ça ça va pas non vous êtes des malades ou quoi mais vous êtes des tarés toi voilà très bien super alors ce que tu as raté toi qui es chez toi ce que tu as raté toi qui es chez toi c'est pendant toute cette dispute très intense Alexandre de Strasbourg lui mange des petits gâteaux il boit de l'eau à la caméra il mange des petits gâteaux comme ça et il a sa petite bouteille de temps en temps de temps en temps il souffre un petit bouteau il souffre ses gâteaux en écoutant l'homme ah 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 formidable formidable il faut vraiment qu'on se débrouille pour qu'il puisse voir voir des images parce que parce que là je pense que c'est un complément un complément très important une aide à la compréhension qui est formidable et j'adore donc il faut qu'ils sont en train de se prendre la tête autour de lui et lui mange des petits gâteaux j'entends il boit un petit peu d'eau ah 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 je ne sais pas ah 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 et puis et puis donc tout à l'heure il faisait ça et puis il y a des moments il dit ah 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 il va me jucher la bite ah 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 et après il reprend son petit gâteau et il boit ah 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 tranquillement ah 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 ils adorent ces missions c'est vraiment formidable ah ouais wow bon on va faire les procédures de sortie ce soir je pense que vous étiez je veux dire quelle puissance quoi je veux dire quelle équipe ah 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 allez on va écouter la conclusion de Yann Davon je vous prie juste un wow bon bah vive jusqu'à quand les chevaliers bons vont venir à l'antenne juste pour leur divestissement et pour se défouler mais sans arrière à porter derrière comme d'habitude c'est de la branlette aussi bonne soirée à demain ah canro les bonnes nuées à toi merci d'être venu la conclusion d'Alexis de Christchurch en Nouvelle-Zélande je vous prie ouais moi je pense qu'il est plus insultant pour quelqu'un qui est un adulte de se faire défendre de devoir se faire défendre par d'autres adultes qu'il considère pas suffisamment ne pas suffisamment être outillé pour réussir à se défendre lui-même à plus ciao en canro les bonnes nuées à toi merci d'être venu ah quelle puissance la conclusion d'Alexandre de Strasbourg donc entre deux petits slurps et un petit morceau de gâteau et trois invectives envoyer Alessandro c'était une belle émission merci Maurice je suis content d'avoir montré une autre image de moi sur Alsace 20 que les gens se rassurent j'ai quand même les épaules assez larges à toutes les critiques j'en ai eu des critiques dans ma vie j'ai aussi beaucoup de gens qui m'encouragent et je remercie d'ailleurs tous les auditeurs qui m'envoient des petits messages en privé franchement c'est touchant puis aussi aux gens il y a aussi des gens qui me détestent des gens qui apparemment mais des gens sous-marins qui se renseignent sur ma vie privée qui m'envoient des paquets chez moi à la maison bon j'espère jamais que j'espère que jamais je vais me faire assassiner chez moi par exemple parce qu'il y a des gens déséquilibrés qui écoutent cette émission je pense que s'ils voient ton lit ils ne viendront pas chez toi non j'éconne je sais que psychologiquement un table et que voilà des gens qui sont chez eux qui m'en ont un père j'ai appris que certains ont des affiches de moi chez eux à la maison finalement j'ai appris ça il y a des gens qui sont vraiment vraiment fans de moi comme si j'étais une grande star alors que je ne fais rien je suis un simple puteur du nom à deux je me fais plaisir tous les soirs à m'exprimer parce que voilà donc des fois je raconte des petites histoires qui sont réelles d'autres cédéties mensonges il faut bien l'avouer et Maurice c'est toujours distancé le vrai du faux Maurice connaît son client ouais bien sûr me mêle pas me mêle pas à ta démonstration fais ta démonstration sans moi t'as pas besoin de moi mais j'ai déjà dit je suis très difficile à utiliser je ne suis pas pratique en tout cas Maurice voilà comment je suis content que tu met un petit peu sur Adles Vins je te remercie d'ailleurs d'avoir pris 5 minutes pour écouter cette intervention c'est un honneur que Maurice Chanvers écoute mon intervention c'est vraiment vraiment c'est gentil c'est franc de ta part et voilà donc j'espère un jour être un as du poker mais surtout que je me remette en question parce que j'ai été j'ai été ridicule de passer sur une chaîne télé et puis de vouloir dire que j'allais être qualifié je pense qu'il y a une grosse remise en question à faire sur moi même et de revoir ma stratégie de poker parce que j'aurais dû plutôt passer une heure à observer mes adversaires et jouer ce coup là une heure après malheureusement on m'a donné de très bonnes cartes toutes au début c'est un petit peu l'enfer parce qu'on sait pas trop quoi faire mais voilà une capacité d'analyse j'ai pas assez analysé mon adversaire ça a été la seule erreur parce que ça aurait pu être une merde le mec et si c'est voilà il y a quelqu'un je t'interromps juste parce qu'il y a quelqu'un qui dit un truc que je trouve amusant il y a quelqu'un qui dit c'est Géraud sur le chat qui dit pour l'instant c'est un 7 du poker elle est pas bonne elle est pas mal quand même pourtant je suis pas un spécialiste du poker je trouve qu'il était là j'ai aussi montré j'ai aussi montré aux gens que j'étais un petit peu sérieux faut que les gens m'ont vu sous un autre jour et puis ça me rassure voilà je suis content de me divertir merci Lydie ah j'espère désolé d'avoir d'avoir non non mais Alexandre ils sont pas désolés t'as rien fait quoi c'est vrai c'est vrai je suis content de passer sur moi je serai de libre et je remercie Kader voilà merci d'appeler surtout Alexandre tu nous fais bien rire tout le temps merci à toi c'est l'objectif parce que si les gens sont en train de pleurer en écoutant franchement je crois que franchement j'étais hyper déçu ça m'étonnerait merci pour votre sympathie et Maurice en émission elle est formidable voilà à bientôt bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion de Paul Delectour merci Maurice bon pour dire que voilà moi j'ai critiqué Alexandre c'est vrai que je le critique parce que je l'aime bien aussi c'est à dire je pense qu'il est très intéressant il fait des sketchs très rigolos mais il y a des fois où il dépasse les bornes et comme c'est quelqu'un que j'ai envie qu'il se produise avec qui j'ai pas envie qu'il arrive de de bordel j'ai envie de lui dire voilà quand tu dépasses les bornes tu dépasses les bornes change voilà bonne soirée tout le monde merci merci d'être venu ok bonjour bonjour à toi à toi à l'écouture on va écouter la conclusion de Kader 2-3 oui bah écoute effectivement rock'n'roll et c'est bien ça c'est dans ce monde un peu formaté qui formate un peu les opinions c'est toujours bien d'avoir de temps en temps ces violentes ces façons d'appréhender des situations de les analyser donc c'est bien c'est bien ça permet de mieux connaître de mieux se connaître quelque part tu fais oeuvre d'utilité publique je sais pas si t'as demandé des subventions des crédits à ce sujet là on va commencer à y penser rembourser par la soucule ah bonjour là t'es parti pour avoir un peu comme le perrier avec les bulles ouais ça sera bien en tout cas bon on passe une pensée particulière pour le drame qui s'est passé à mias là et les réflexions qui se fait que je me suis fait c'est quand est-ce qu'on va prendre la mesure de tous ces passages à niveau qui peuvent être criminels en fait parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe et malheureusement c'est la suite de beaucoup d'autres et donc j'ai une pensée particulière pour des enfants qui sont qui rentraient de leur devoir scolaire voilà et qui sont pas revenus chez eux donc ça termine par un petit temps de notre triste mais voilà je voulais avoir quand même cette pensée là puisque j'ai pas pu l'aborder au cours de l'émission donc passez une bonne soirée à tous et à très bientôt rock'n'roll et bonne nuit à toi merci d'être venu la conclusion d'Abdel de Bordeaux je vous prie alors moi j'ai passé un bon moment j'ai passé 3h30 intensive et rock'n'roll et bonne nuit et à demain pareil merci d'être venu et bonne nuit à toi et la conclusion de Lydie de Chantilly de Chantilly je vous prie oui mais Maurice maintenant qu'on est tous les deux Maurice j'aimerais bien te demander que tu que tu recules un peu et que tu montres tes tongs en fait que je recule un peu et que je montre mes tongs là à la webcam attends je ne l'ai pas encore l'image là non bouge pas bouge pas parce que je vais la voir dans pas longtemps ça rame un peu Skype YouTube là oh merde je t'ai pas mais non mais si tu vas voir tu verras t'as pas bougé baisse ton pantalon alors ah si tu recules attends mais non tu le fais pas mais si tu l'as pas fait non si on voit moi je vois le contrôle moi je le vois pas je vais le voir dans un quart d'heure mais non mais si ça va venir bon allez ouais je t'embrasse Maurice je te souhaite une bonne fin de journée et puis j'adore ton émission et je suis contente de pouvoir pousser un coup de gueule aussi quand j'en ai envie ça me fait du bien la colère est salvatrice parfois et je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde aussi aux auditeurs et je salue bien le chat où il y a tous mes potes que j'entrouve chaque soir et bonne fin de journée à tout le monde au revoir ok un moment et bonne nuit à toi merci d'être venu j'adore cette émission quel programme n'est-ce pas quelle puissance je salue et j'embrasse Sylvie de Béziers qui a passé la soirée sur notre chat Sylvie et je te laisse avec un très beau doux morceau très joli morceau merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo !